le tapotage de la famille c'est pas c'est pas après la présentation c'est après non je suis essoufflée je suis essoufflée attendez y'a fait la présentation y'a fait la présentation mes amours mais champagne ou un téléphone de présentation un seigneur quand tu es toujours en retard c'est comme ça tu es à l'eau c'est là quand tu es toujours en retard c'est comme ça peut-être ils sont bouga 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 mon micro vous m'attendez pas vous m'attendez vous m'attendez la famille ok d'accord il ya danser là ça me fait transférer comme ça ça me fait transpirer la famille y'a me présenter ou à présentation la même y'a fait pour vous voulez présenter ça en anglais y'a fait en anglais vous aimez me fatiguer arrêtez de m'appeler j'ai pas encore commencé attendez où est la présentation la même eh pourtant y'a pas fait en français mais ma famille est mazo elle aime me fatiguer y'a cherché en anglais là bon y'a fait mes fenêtres là comme ça y'a fait présentation en anglais voilà avant de commencer y'a me présenter sinon ça n'a pas de sens des fins français des fins français j'avais en français en français en anglais en anglais vous savez que ça me fait ça me fait ça me donne pas attention déjà même déjà même qu'il fait j'ai chaud bon je vais faire l'anglais c'est parmi avant de me comme ça va nous revoir à tout à l'heure je t'aime bon j'ai dit bon ya fait vous préférez français pour y'a fait en français là y'a fait en français alors puisque vous pouvez vous donner y'a fait sa peau pour vous donner comme des bénis aux crevettes à tolèka à tolèka quand je dis à tolèka qu'est ce qu'on fait quand je dis à tolèka qu'est ce qu'on fait la famille quand je dis à tolèka qu'est ce qu'on fait quand je dis à tolèka maintenant on va chanter ou vraiment mes amours et danser sur souffler mais non on va on va chanter la chance la la chanson du tag du tapotage et puis sanga et puis sanga et puis sanga et et les cavia sont présents et les champagnes sont présents et les quels mp sont présents et la famille distinguée est présentée la famille qui n'est pas dans les hoho qui n'est pas dans les raha est présentée la famille même s'est dit qu'elle qui sent odeur de parfum est présentée la famille même s'est dit qu'il n'est pas dans les hoho qui n'est pas dans les raha la famille qui a fini le tapotage la famille la plus choco des réseaux sociaux est présentée elle va tapoter maintenant et elle va tapoter maintenant et oui parce que les crabes et les criquets et les batracines sont présents et les esprits de vahoua odeur de vahoua sont présents et les poivrons c'est à dire que ceux-là même qui portent la pyro de la guadjana sont présents et ils sont jataos de notre directeur ils sont en train de signaler à présent et donc les cavia vont tapoter les cavia vont tapoter on va faire la danse du rhum tapoter t t t t il faut tapoter tapoter oui la famille c'est important de tapoter c'est important de tapoter la famille c'est très important de tapoter oui parce que les crabes les crabes et les criquets sont là ils nous dérangent ils sont là ils nous dérangent donc faut qu'on t'apporte oui la famille maintenant on peut commencer le taux l'écart oh ikka ikka thank you so much you are beautiful beautiful girl liofsha presse la how are you thank you so much yes we come about allo allo bonjour ma coach oui cette voix-là faut appeler au milieu là-bas tu vas me donner la parole j'ai bien de commencer j'ai besoin d'une voix framponnante j'ai pas envie de m'endormir j'ai bien de commencer allo allo ça vous pose une question ma chérie il faut couper tiktok là c'est quoi les choses comme ça toi même quand tu entends là c'est normal ma coach oui ça vous entendez oui ça vous pose une question oui bien sûr ça vous pose une question et en même temps conseil parce que je fais une bêtise j'aimerais que vous me conseilliez un peu qu'est-ce qui se passe ok quand j'étais j'étais au bled oui avant de venir en europe j'étais avec mon chéri oui un chéri on était ensemble puis après maintenant quelque chose est passé entre nous j'en ai eu un peu de balade et je suis venue en europe oui et quand je suis venue en europe j'ai rencontré un autre homme ici bon on est ensemble on est toujours ensemble mais oui ça veut dire que quand tu as quitté le bled ton chéri du bled et toi vous étiez en palade oui en étant pas lavé on s'est du bled on s'est séparé oui la famille le direct est bloqué hein le direct est bloqué je sais pas pourquoi tapoter le direct est bloqué oui ma chérie et puis maintenant quand je suis venue ici j'ai rencontré un homme oui qu'on est ensemble maintenant et on a mon goût bon on était ensemble c'est mon chéri dont on a mon goût mais moi je avant de venir ici je ne savais pas que j'étais au sein de lui oui tu m'écris la même question en direct là après maintenant après quand lui et moi nous sommes sortis ensemble oui après trois mois maintenant j'ai vu que j'étais enceinte de quatre mois non presque cinq mois oui donc je savais que c'était après trois mois attends ma chérie attends après trois mois de relation avec ton gars de Paris non non pas mon gars je suis pas à Paris je suis en Italie bon avec ton gars d'Italie oui on a fait un truc de un ensemble oui on a fait un truc de un ensemble et puis maintenant bien avant que je vienne lui ne savait pas que je voyageais donc on s'est parce qu'il était infidèle donc on s'est séparés oui avant que je vienne en Italie et puis maintenant maintenant j'ai rencontré un homme ici qu'on était en ensemble mais la grossesse que j'ai portée n'est pas de lui mais comme je ne savais pas quoi faire je lui ai dit que bon j'étais en scène de lui et puis lui aussi il a accepté oui maintenant l'enfant est né attends 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 ma chérie attends ma chérie attends ma chérie ton histoire est recomblée digne d'un film de confusion grossale hein attends je vais faire un résumé hein pour que les KB a puce je vais récapituler pour que les KB a puce comprendre après tu vas anyway on t'a qu'en faire hein donc ça veut dire que tu étais au bled oui oui ma chérie ma chérie ma chérie je t'ai dit tu enlèves petit toque la soin je t'enlève hein je viens de commencer d'accord ok j'ai conclu ok donc je vais récapituler tu étais au bled oui et au bled là-bas ma chérie tu travaillais ou bien tu travaillais pas non j'étais étudiante tu étais étudiante en quelle faculté je faisais droit tu faisais droit oui tu attends quelle est manette de droit là-bas tu es arrivé en combien d'années de droit et puis tu es venu en Italie là ma chérie tu veux que je t'enlève la fille elle me fait quoi comme ça elle peut ta connexion à Yougos où est la fille là vraiment tu as connexion de Yougos tu m'as dit tu m'appelles où je viens de commencer là hein ma chérie mets un peu de mets des gigas dans ton téléphone là ça m'arrange pas s'il vous plait vous qui appelez vous qui appelez vous enlevez votre tiktok et puis vous parlez parce que ça fait écho la personne qui fait ça je l'enlève alors oui attends ma chérie quitte pas attends oui parle ma chérie c'est pour poser question oui ma coach c'est pour poser question parle ma chérie parle s'il te plaît tu ouvres ton gosier je viens de commencer hein je n'ai pas mis de m'endormi d'accord ma coach ma coach je viens pour poser question je sais pas quoi faire il y a quoi j'ai appris j'ai appris que mon mari a bon j'ai découvert qu'il a eu un enfant dehors ça fait 18 ans on est ensemble et après il est venu m'expliquer qu'il avait il a juste eu un enfant qu'il voulait pas être avec la fille attends ma chérie attends ma chérie faut pas quitter tu restes en attente on va finir l'histoire de celle de l'italie ma chérie s'il te plait j'espère que ta connexion est bonne hein s'il te plait oui oui ça donne désolé ma coach oui tu étais en quoi oui oui bon anyway oui donc qu'est-ce qui se passe donc je vais donc je vais comme je récapituler hein donc ça veut dire que tu m'as dit que tu étais en droit en africa oui mais c'est ça je te demande tu étais en quelle année quelle année de droit j'étais en deuxième année deuxième année hein oui oui tu voulais sortir quoi avocate non tant que comment on appelle ça en anglais on dit cancelleur cancelleur mais tu es en italien oui cancelleur mais tu as quitté en afrique d'un pays francophone cancelleur c'est quoi cancelleur ce sont les les gens qui règlent les problèmes de couple cancelleur 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 en quelque sorte les conseillers matrimonial ne sais où tu sortais avec un gars le gars certainement qui est aussi en droit comme toi non non lui c'est un footballeur à présent maintenant il est en france un footballeur de quelleème ligue il ligue un ou une ligue quoi parce qu'il est sur contrat des fois il part en tunisie des fois il part il se déplace pour moi je suis intéressé à ça donc je n'ai pas demandé donc le footballeur il était à bidjan là-bas là il partait en tunisie ça a dit que lui il est footballeur mais lui son football là on l'a fait on dirait un fonctionnaire oui ma chérie tu as dit que c'était un footballeur c'était pas plutôt c'est ce qu'il m'a dit parce que c'est la première fois j'entends qu'un footballeur est basé en Côte d'Ivoire on l'a fait on dit va jouer en tunisie il finit il vient on dit va en irak il finit il vient on dit va au brésil bon il me dit c'est sur contrat c'est ce qu'il me dit ah ben sur contrat il est assez particulier bon et nous on est en cas faire donc ça veut dire que vous avez fait un an de relation vous avez fait un an de relation toi tu es venu en Europe oui ma coach mais avant même que tu viennes en Europe le gars même ça veut dire qu'il avait un comportement assez recombolique il était très infidèle trop infidèle il était infidèle comme son football son football est vraiment douteux donc ça veut dire que comme il était infidèle vous deux vous ne vous entendiez pas donc il y avait toujours des petits problèmes des petits problèmes et puis tu es venu en Italie maintenant quand tu es venu en Italie tu es tombé sur un gars en Italie vous avez commencé à sortir ensemble oui et le gars vous avez le gars vous avez commencé à framponner oui ok donc ça veut dire que vous avez framponné 3 mois et il se trouve que tu es enceinte de 5 mois oui ce qui veut dire que la grossesse est pour le footballeur oui ma coach parce que lui on dit footballeur lui on ne peut pas dire footballeur lui la même donc footballeur donc c'était pour le footballeur oui ma coach oui donc on t'écoute hein et maintenant bon j'ai accouché l'enfant maintenant l'enfant a un an oui ma coach oui tout le monde dit on ne va pas au monsieur mais comme moi je... ma chérie s'il te plaît ma chérie s'il te plaît tu me permets de me parfumer bien sûr ma coach oui je peux bien te parler capture donc ça veut dire que le patron aussi s'est rentré dans dans mon tympan là bas donc ça veut dire que maintenant tu as accouché l'enfant la fin un an aujourd'hui oui oui tout le monde est en train de dire que l'enfant ne ressemble pas à ton chéri oui même ses amis mais ton chéri ton chéri t'as vous vivant ensemble oui ma coach actuellement il le travaille à cause je vais vous appeler oui donc mais maintenant je peux continuer ma coach oui vas-y vas-y maintenant même ses amis même ma proche me dit que arrête que ton enfant il ne ressemble pas à ton chéri il ne ressemble pas à ton chéri donc quand je vois l'enfant l'enfant la photocopie du gars oui l'enfant la photocopie du gars et puis quand je poste quand je poste les gens de l'Afrique qui nous voyaient ensemble je dis que ah ton enfant il ressemble au jeune il ressemble à mon ex il ressemble il ressemble mais c'est moi mais j'ignorais maintenant l'enfant est malade on demande groupe sanguin j'ai pas on n'est pas du même groupe sanguin je ne sais pas comment je vais faire parce que moi je sais que lui c'est pas son fils je ne sais pas comment je vais faire parce que je lui dis bon ils ont besoin de ça parce que l'enfant est au plus moi je suis au négatif donc on n'a pas de groupe même groupe sanguin donc Marco je ne sais pas si je dois lui dire la vérité mais il est tellement gentil avec moi tout ce que je veux il me donne il est tellement gentil donc je ne sais pas si je lui dis comment il va se sentir et puis maintenant le gars de l'autre côté aussi je ne sais pas si je dois lui dire qu'on a eu un enfant ensemble comme ci comme ça je ne sais pas je suis un peu perdu mais ton enfant malade ton enfant est au négatif toi tu es au positif non non c'est moi je suis au négatif lui il est au positif lui il est au positif mais ton chéri là lui il est au combien lui il n'est pas au lui il est AB plus mais quand tu fais enfin à quelqu'un là l'enfant est obligé d'avoir les deux entre les deux là les deux parents un groupe oui oui c'est forcé si c'est pas la mère c'est cru c'est le père donc ça veut dire que tu es au négatif donc tu peux pas aider ton fils tu peux pas donner ton sang à ton fils donc maintenant tu es obligé maintenant de de dire au père de donner le sang entends le père il n'est pas il n'est pas il peut pas il est B plus oui AB plus AB plus lui ma coach maintenant je ne sais pas parce que le docteur me demande d'envoyer le père d'envoyer le père j'ai même dit au docteur que son père n'est pas ici il est en Afrique tout et tout mais il dit si c'est comme ça on doit demander du sang mais lui mon chéri qui est ici sait très bien que l'enfant est malade mais il ne sait pas dans quelle situation l'enfant est passé à chaque fois qu'il me demande il dit non que c'est pas lui alors que les Italiens aussi ne connaissent pas pas lui donc il dit mais c'est qu'elle est pas lui depuis ça finit pas tout et tout donc je ne sais pas si mais 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 chose comme on appelle c'est toi qui est au plus non non moi je suis au négatif mais c'est au plus c'est au plus là qui est donneur universel non c'est ma coach c'est lui c'est ça mais mais est-ce que franchement c'est la première fois c'est la première fois j'entends que les deux parents sont obligés d'avoir enfin l'enfant obligé d'avoir le groupe sanguin sanguin de un des parents c'est ça je le savais pas maintenant mais on dit oh on dit oh que ce soit négatif que ce soit positif c'est donner universel non négatif non négatif ne peut pas donner parce que non mais je ne savais pas l'hôpital ici m'ont dit négatif ne peut pas donner oh négatif ne peut pas donner c'est au plus qui est donneur universel c'est tout c'est tout ce qu'ils m'ont dit ici mais négatif mais négatif mais négatif peut donner un haut positif je vois les choses comment on appelle je vois le comment les commentaires on dit comme toi tu es négatif tu peux donner à ton fils qui est positif parce que moi je suis partie à l'hôpital le docteur m'a dit que moi je ne peux pas et on a refait on a fait les examens tout et tout le docteur m'a dit que moi je ne peux pas bon bon écoute on dit c'est au plus qui est donner universel pas au moins donc ça veut dire toi tu peux pas donner c'est ton fils qui peut donner lui son sang à vous deux oui voilà maintenant ton mari lui l'est AB plus oui ma coach ok d'accord euh mais est-ce que le médecin tu lui as pas demandé si on peut prendre quelqu'un de sang de quelqu'un d'autre oui c'est ce qu'il m'a dit que si ceci je suis le père n'est pas ici parce que moi j'ai pas expliqué parce que moi j'ai présenté le gars en tant que mon frère au docteur donc le docteur m'a dit qu'on peut faire demande de sang c'est ce qu'il m'a dit il m'a dit on peut faire pas cher mais qu'on fait demande de sang il a dit qu'il n'y a pas de problème mais c'est lui je ne peux pas qu'un jour il apprend je ne sais pas si je dois commencer à lui dire la vérité ou bien je ne sais pas et puis l'autre qui est en France aussi je ne sais pas si moi aussi je dois lui dire la vérité je ne sais pas je ne sais pas quoi c'est ok bon euh 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 moi ce que je te conseillerais moi ce que je te conseillerais en toute franchise ah ah ouais ah ouais parce que je le gars si tu lui dis il peut il peut très 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 mal le prendre et ça peut créer c'est peut-être gentil il prend bien soin de moi ma maman tous donc je ne peux je ne sais pas comment l'approcher tu vois c'est un peu ça oui bon ce que tu vas faire tu vas pas de yoga faut pas dire parce que voilà ça là c'est que pendant un an tu vois un peu le truc oui il va te laisser maintenant pour donner le sang là il paraît qu'un sang là on achète même les poches de sang il paraît qu'on achète donc achète les poches de sang là ils vont mettre ça à ton fils d'accord oui faut pas moi en tout cas moi je te conseille je te conseille de ne pas dire si tu dis va te quitter maintenant si toi tu me dis que coach aujourd'hui au stade où je suis arrivé qui me quitte ou pas ça me dérange pas mais il y a un poids qui est sur moi j'ai envie de me libérer je te dirais faut lui dire comme ça les conséquences tu vas en assumer tu vois un peu le truc mais si tu as envie de rester avec le gars et que tu aimes le gars tu as envie de rester avec le gars ma chérie c'est même pas la peine de lui dire parce que je vous dis et puis ton chéri la même c'est white 2 mais c'est blackie non c'est un blackie c'est un blackie un gars de la guinée en plus c'est un guinéen jamais il va accepter que l'enfant là ne soit pas de lui et puis il va rester avec lui jamais il va accepter il va te laisser c'est un élevé à l'air libre mais il est une sous-prouveuse il est il est lui il a grandi s'il est venu qu'il avait 12 ans qu'il avait 12 ans bon c'est quand même c'est quand même il est quand même élevé à l'air libre parce que 12 ans 12 ans tes muscles commencent à se solidifier tes dents commencent à devenir dures parce qu'à partir de 12 ans les dents tombent plus tu vois un peu le truc il m'accouche à partir de 12 ans tu as déjà eu toutes tes dents tes dents définitives donc il est venu bon c'est un élevé à l'air libre quand même donc fais attention ne dis pas tu as compris ma chérie ok ma chérie au revoir oui au revoir oui non mais cette histoire mais cette histoire est rocambolette digne d'un film digne d'un film de papa où t'es où t'es papa où t'es où t'es papa où t'es où t'es où t'es où t'es où papa où t'es ouh allo 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 coach vous m'entendez ça vous pose une question oui je vous pose une question ok parle ma chérie parle parle oui moi j'appelle parce que je suis choquée pourquoi je suis au prix mon mari en train de regarder des films pour adultes j'étais au salon oui il était dans la chambre ce qui me choque le plus ce n'est pas le fait qu'il regarde ça mais c'est beaucoup plus le fait que oui c'est quelqu'un qui travaille déjà à distance c'est quelqu'un qui travaille à distance donc moi je lui demandais souvent mais toi tu es à distance là-bas quand je suis pas là comment tu fais il me dit ah non mais je t'attends j'ai dit ah ok et moi quand je suis quand j'ai un peu des envies et tout je l'appelle pour faire genre on s'amuse il me dit mais non il faut pas faire ça c'est pas bien et tout or lui-même il a fini avec ça oui et donc c'est aujourd'hui tout à fait par hasard que je l'ai surpris et je ne sais pas comment réagir avec lui par rapport à ça ok ok je vais récapituler je vais récapituler ton mari en fait ton mari travaille dans une autre ville ce qui fait qu'il rentre il rentre souvent les week-ends souvent en semaine il rentre maintenant ton mari ton mari quand il va travailler dans la ville ou dans le pays où il va travailler tu lui dis chérie comme on est à distance j'aimerais que toi moi on fasse des vidéos ou toi moi on entend ce framponnage genre le framponnage par vidéo il dit non 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 moi les trucs comme ça je fais pas ça fait trop c'est trop pervers exact donc ça dit que ton mari te montre que lui il est trop 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 ça dit que sa mentalité autant de habla beaucoup j'aime trop il est trop oh c'est pas bon ne fais pas ça quand je lui dis hé je suis en train de me toucher oh mais non ne fais pas ça et tout oui alors que lui même il a fini avec ça voilà donc ça veut dire il me dit que c'est parce que moi je suis bon il faut dire que c'est lui qui m'a mougou en premier et il faut dire que ses ex étaient des nymphomans donc il dit que moi je suis un peu genre j'aime pas trop mais avec ses ex il n'était jamais senti seul mougou salement parlant bon je sais pas quel comportement avoir avec lui je suis ok donc ma chérie ma chérie ma chérie ma chérie je continue de récapituler donc ça veut dire que ton mari il t'a toujours montré qu'il est coincé qu'il n'aime pas les choses comme ça maintenant il rentre maintenant à la maison tu le supprends dans la chambre en train de regarder un film d'adulte pour faire Aoco après oui il est en train de faire Aoco donc il est en train de regarder le film et puis il est en train de se confier exact ouais mais quand j'ai besoin de savoir comment me comporter envers lui parce que je suis hésitante entre le fait de trouver qu'il est hypocrite et le fait qu'il me reproche que je ne suis pas vraiment aussi nymphomane que ses ex oui donc je ne sais pas vraiment mais ma chérie ma chérie quand tu l'as supprimé en train de se confier quel était son air il avait quel genre d'air bon il était embarrassé non mais ma chérie ma chérie ma chérie ma chérie s'il te plaît quand tu as tu tu l'as trouvé dans la chambre qu'il est en train de se confier en regardant un film de Rocco Sifredi mais ça veut dire que les 30 premières secondes où tu l'as regardé parce que quand tu l'as vu ce profil tu n'as pas dit tu fais quoi ça dit que tu es resté 30 secondes on appelle ça le choc tu es resté 30 secondes non 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 ma coach ma coach ce qui s'est passé c'est qu'il était sous la couverture et quand il m'a vu il a caché le téléphone sur lui il s'est couvert c'est moi qui suis allé découvrir pour voir qu'il avait un téléphone sur lui et l'autre même de l'autre côté donc je n'ai pas eu le temps de voir quoi que ce soit la famille le direct est bloqué mes amours oui donc ça veut dire que oui ma chérie donc ça veut dire que quand tu es rentré dans la chambre il a mis la couverture la couette sur lui et il a mis le téléphone sur la couette et il est en train de se confier donc quand il t'a vu net il a caché le téléphone et il appelle Jean c'est ça oui maintenant c'est quoi ta question bon ma question est je ne sais pas comment me comporter avec lui oui parce que je suis hésitante sur le fait du fait qu'il me reproche que je ne suis pas aussi une informante que ses ex oui ou le fait d'être hypocrite parce que ça m'a choqué ce qui me choque le plus c'est l'hypocrisie ce n'est pas le fait de regarder le film oui donc maintenant je voudrais avoir vos conseils comment me comporter avec lui parce que la prochaine fois ça m'a quand même fait mal oui c'est vrai ça fait mal mais bon écoute ça fait mal c'est pas non plus transcendant c'est pas non plus choquant c'est le quotidien des hommes bon peut-être que peut-être que tu as fait l'école catholique t'es coup t'es coup scolaire tu étais dans une école catholique oui donc c'est ça ma coche oui tu étais dans l'école des soeurs donc les week-ends les week-ends c'est la couture tu apprenais à mettre les fils tu apprenais à mettre fil d'aiguille pour faire les choses donc je peux comprendre que tu sois choqué mais tu sais ma chérie je vais te dire une chose ma chérie tu sais ma chérie tu sais je vais te dire une chose la prochaine fois que tu vas rentrer dans la chambre et que tu vas trouver ton mari en train de se confier avec un téléphone au lieu d'être choqué rentre sous cette couette et tu lui frappes une pipe tu comprends un peu ma chérie oui ma coach oui tu sais je vais te dire une chose on est plus au temps au temps de oui mes soeurs alléluia c'est fini les hommes maintenant ils sont devenus autre chose maintenant ils sont devenus autre chose il n'y a pas un homme on dit la même tous les mains c'est des professeurs nous même les femmes on se confie donc on est dans une ambiance de colofissage voilà c'est une ambiance Wolozo 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 Toi tu vois garçon en train de se confier tu es choqué Wolozo 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 ma chérie tu sais je vais te dire une chose la prochaine fois que tu rentres dans la chambre et que tu trouves ton mari sous la couette en train de se confier tu rentres sous la couette tu ne poses pas de questions tu prends sa pipe tu me frappes une pipe baveuse tu comprends un peu ma chérie je peux dire que oui ma coach Mougou c'est lui qui m'a fait en premier donc je ne sais pas je ne suis pas aussi nymphomane que ses ex tu sais ma chérie ce mot là tu l'emploie trop là on dirait que tu ne connais pas son sens c'est pas parce que une femme Mougou régulièrement avec son mari qu'elle est nymphomane non donc arrête de prononcer ce mot là tu ne connais pas bien son sens oui voilà je te dis ma chérie écoute moi ma chérie écoute moi ma chérie tu sais ma chérie ma chérie tu sais laisse moi ses ex là je te parle de toi et ton mari s'il te plait oublie un peu ses ex là s'il te plait tu n'as pas d'expérience c'est ton mari qui a été ton premier homme tu n'as pas d'expérience ce qui fait que tu ne maîtrises pas maintenant tu m'as appelé la 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 c'est la même que c'est-à-dire que maintenant je te dis la prochaine fois comme tu n'as pas d'expérience quelqu'un maintenant qui a expérience en train de te dire ce qu'il faut faire c'est ça je te dis la prochaine fois quand tu vois ça tu rentres en même temps sur la couette tu me frappes une paille et quand tu es en train de frapper la paille tu accélères dans la frappage de la paille parce que au moment où tu vas le trouver en train de se confier coucher là c'est-à-dire que son sang est en train de monter à une vitesse vitesse accélérée tu connais tu connais Usain Bolt oui oui ma crotte je le connais oui Usain Bolt c'est c'est le c'est le c'est le meilleur le meilleur coureur sur cette planète tu as vu Usain Bolt quand il court tu as vu combien il court quand il court même c'est-à-dire s'il a croisé un pigeon le pigeon même risque d'être déchiqueté tu comprends un peu donc ça veut dire que quand tu trouves ton mari en train de se confier c'est comme ça son sang en train de couvrir comme Usain Bolt donc ça veut dire que quand toi tu prends maintenant le pipe le pipe quand tu prends le bangala tu frappes ça tu ne frappes pas doucement parce que son sang est en train de régulter donc tu frappes la pipe tu accélères quand tu accélères tu vois que ses nez sont en train de se dresser tu vois que ses orteils sont en train d'être bien raides tu vas penser que c'est épilepsie c'est pas épilepsie ma chérie on appelle ça des sensations fortes tu te lèves en même temps tu t'assoies sur le bangala et ma chérie quand je t'ai dit quand je t'ai dit tu le rejoins je t'ai pas dit faut enlever tout ce que tu as porté là tu restes habillé tu frappes la pipe quand tu finis de frapper la pipe rapidement tu prends ton cale tu mets ça sur un côté tu foudroyes ça tu t'assoies dessus tu commences à accélérer rapidement tu accélères tu accélères ma chérie il va même pas faire 30 secondes ça c'est fort quand il va finir tu vas penser que le monsieur là ils ont suçu c'est tout le sang qui est dans son corps tellement il sera fatigué il va dormir jusqu'en temps mais tu as dit chérie il y a quoi tu es malade il va dire je ne suis pas malade ou je suis quitté depuis toi moi on est marié je n'ai jamais été dans ce monde où on parle la langue tu comprends pas ma chérie oui quand je vous comprends au revoir je vous appellerai pour vous faire le corde rendu oui 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 au revoir oui vous tout vous choque est-ce que ça c'est choquant c'est pas choquant oui allo vous tout vous choque ma chérie ma chérie ma chérie ma chérie ma chérie oui c'est pour poser question oui ma coach c'est pour poser question ma coach parle ma chérie parle ma coach oui ma coach je sors avec un je sors avec un homme bientôt quatre ans de relation oui mais il refuse de me présenter à sa famille il me promet toujours qu'il va le faire mais là je suis fatigué à chaque fois ci je prends une décision euh de l'équité il prend toujours et il vient toujours chez moi vers minuit pour me faire des promesses qu'il ne va pas réaliser je connais je connais pas son entourage il me cache comme un lapin je ne sais pas quoi faire ma coach je l'ai bloqué mais là là à chaque fois il change de numéro pour me pour me joindre je ne sais pas quoi faire ma coach ok donc euh je vais récapituler tu sors avec un homme depuis quatre ans et cet homme là depuis quatre ans il ne t'a jamais présenté à un de ses proches oui ma coach et quand celui de te présenter à ses proches il trouve toujours des excuses à deux balles oui oui ma coach mais est-ce que tu es déjà allé chez lui ? bon je suis déjà allé chez lui mais avec beaucoup de difficultés c'est à dire ? avec c'est à dire euh bon on quand on sortait ensemble il habitait dans un hantel maintenant quand il a pris la maison on a fait six mois je ne connaissais pas là où il habitait je m'étais fâchée je m'étais fâchée vraiment à un état là donc pas possible par là il m'avait amenée pour voir là où il habite et tout qu'on sort et tout maintenant là je ne sors pas il ne m'invite pas donc je suis toujours toujours à la maison c'est lui qui vient me rendre visite à chaque fois en tout cas je suis fatiguée je ne sais pas quoi faire ma coach mais ma chérie dans ce que tu es en train de dans ce que tu es en train de dans ce que tu es en train d'expliquer tu comprends que c'est parce qu'il a il a une vie à part toi tu comprends ça ou pas ma chérie il a toujours à nier ok il a toujours à il a toujours nié ok il a toujours nié il a toujours il a toujours nié la famille le direct est bloqué hein on t'apporte on monte à 2 millions la famille 2 millions ne m'énervez pas hein ne m'énervez pas vous n'avez pas dit vous êtes mazo quand je ferme les yeux que je les rallume je vais voir 2 millions tout de suite je compte même jusqu'à 2 je vais voir 2 millions tout de suite tout de suite j'ai dit parce que vous êtes mazo je ne savais pas pourquoi vous êtes mazo comme ça 1 1,50 2 2 et puis et puis j'ai dit je compte jusqu'à 2 vous n'êtes pas à 2 millions aujourd'hui vous me désobéissez aujourd'hui vous me désobéissez hein je vous ai dit je compte à 2 je veux voir 2 millions j'ai compté à 2 c'est maintenant c'est maintenant on est à 2 millions vous commencez à me désobéir c'est pas bon ça ça il faut une réunion de famille parce que là ça va mal hein ça va très mal hein attention yes we come about hein oui ben ma chérie moi je te dis moi je te dis oui moi je te dis cet homme là il est marié tu comprends un peu tu comprends ou pas ma chérie oui ma coach mais là bon je ne sais pas je ne sais pas trop mais il n'est pas marié parce que là euh bon je ne sais pas je ne sais pas peut-être il a une il a une euh une euh petite amie quelque part que sa famille connaisse ou soit ses amis connaissent c'est pour cela il me cache mais pour être marié là je ne suis pas vraiment sûre ok mais peut-être il a quelqu'un dans sa vie c'est pour cela il me cache ok bon ma chérie dans tous les cas il y a une femme qu'il considère plus que toi dans sa vie en fait pour que tu comprennes mieux parce que c'est le mot marié là on dirait que tu ne veux pas entendre c'est parce que dans ta tête il n'est pas encore marié que tu espères mais moi je te dis il y a dans dans le secteur tu m'expliques là il y a une femme dans sa vie qu'il considère plus que toi il y a une femme dans sa vie avec qui il se projette c'est elle qui voit comme sa femme c'est elle qui voit comme c'est-à-dire que c'est elle que ses parents connaissent ses proches connaissent toi tu es simplement un plan B voilà pour que tu comprennes maintenant voilà maintenant tu dis tu l'as bloqué de partout il est en train de te demander pardon pour revenir dans ta vie et tout moi je te dis ma chérie ne le reprends pas continue ta life d'accord parce que tu ne peux pas faire 4 ans avec un homme et puis tu ne connais même pas ses proches ça c'est foutaise c'est même pas la peine de continuer continue ta life je ne connais même pas je ne connais même pas sa fréquentation même je ne connais même pas ça veut dire que même les gens qui fréquentent dehors tu ne le connais pas ça c'est qu'à foutaise ça là ça c'est qu'à foutaise ça là ma chérie tu ne me le reprends plus continue en plus c'est toi qui es sur ton profil là ma chérie oui ma cote regarde comment tu es belle regarde comment tu es belle ma chérie toi aussi hein ma chérie merci ma cote non mais toi aussi ma chérie ma cote non on peut être jolie comme c'est plus être dans relation bande con comme c'est plus hein ma chérie regarde comment tu es belle tu es une jolie femme maintenant quand quand il vient me chercher parce que moi j'ai loué une maison maintenant si il vient me chercher que tu fasses quoi ma coach parce qu'il connait ma maison mais il connait ta maison il ne vient pas te chercher est-ce que tu es sa femme tu n'es pas sa femme non je suis oui je ne suis pas marée avec lui mais il connait ma maison mais même si il connait ma chérie ma chérie même s'il connait ta maison il n'a pas de droit sur toi tu lui dis si tu le vois devant chez toi tu lui dis de dégager s'il ne veut pas dégager tu appelles la police tu vas porter plainte comme ça ils vont le convoquer ils vont lui dire on ne veut plus le voir même dans ton secteur tu vas te laisser tranquille tu as compris ma chérie d'accord ma coach ça c'est les hommes toxiques ça les hommes toxiques ils ne vont pas te faire quelque chose ils ne vont pas t'emmener quelque part mais c'est eux qui veulent c'est-à-dire c'est comme Foumi maniant sur colatier il ne peut pas manger cola il ne faut pas aussi quelqu'un d'autre va manger et puis il gâte la cola la cola là-dessus sur son arbre ça c'est le genre d'homme ça ça crêpite et ça crêpite ça crêpite et ça crêpite l'adjoint songe de ça allo oui allo ma coach oui chacun voit ça ça c'est les voix aiguës ça ça vous pose la question oui je vous pose la question ma coach s'il te plaît ma chérie tu as mis quoi tu as mis au couteau ou même tu as mis au parleur tu as mis quoi je n'ai rien mis ma coach c'est le moment peut-être c'est le réseau c'est le moment qui dérange ma coach oui en tout cas toi ton gosier il est ouvert ton gosier il est très ouvert très très belle oui très 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 belle aujourd'hui ma coach oui ton gosier il est assez ouvert ok je t'écoute ma chérie voilà ma coach s'il vous plaît j'ai une question là j'ai un petit problème là ma coach oui je me suis marié depuis l'âge de 16 ans oui voilà mon homme en fait il me il me trompe beaucoup ma coach oui il me trompe comme s'il est amoureux de moi ma coach oui mais il me trompe beaucoup ma coach tu as quel âge aujourd'hui ma chérie j'ai 24 j'ai 24 je viens dans ta même mes 24 ans ma coach ok j'ai 3 enfants maintenant ok donc tu t'es marié la famille tapoté le direct t'es bloqué tapoté donc tu t'es marié à 16 ans oui ma coach ok tu t'es marié à 16 ans tu as 24 ans aujourd'hui tu as 4 enfants avec ton mari 3 3 enfants avec ton mari 3 petits filles 3 petits filles avec ton mari donc ça veut dire que là tu m'appelles parce que ton mari il est beaucoup infidèle il est beaucoup infidèle et quand on fait des projets ensemble ma coach il me trahit toujours oui par exemple on fait on fait des projets par exemple on va à je vais sortir un peu d'argent lui il va sortir un peu d'argent là-bas on passe quelque chose de beaucoup parce qu'il parce que c'est homme il est encore étudiant maintenant il ne gagne pas beaucoup il fait des petits petits jobs il fait des vacations on se débrouille moi je fais la commerce voilà quand on on se décide de faire quelque chose comme ça on se projette ensemble lui il va il gâte tout ça il ne fait pas il promet toujours mais il ne respecte pas ses promesses ma coach il me dit toujours c'est ce que je comprends pas ok donc en gros il y a chaque fois je parle dans son nom donc si je comprends bien la famille ils sont en train de signaler le live là c'est en train de le live en train de bugger ils sont en train de signaler ils sont en train de beaucoup signaler donc si vous ne tapotez pas ça va prendre un coup le direct va prendre un coup tapotez au maximum les yougos sont là ils sont en train de tapoter vous savez que quand on est en direct comme ça nous on est on on fait les vues pas possibles et c'est tous les jours c'est pas une fois comme ça c'est sans buzz nous pour nous c'est sans buzz c'est sans clash on nous fait des vues quand ils voient ça comme ça là ils sont fâchés donc ils signalent donc vous tapotez au maximum pour sécuriser notre live la famille c'est les daishikan c'est le kelempé c'est la famille il n'y a pas aucun sur les réseaux sociaux oui c'est qu'on enseigne donc sur les fidélités là c'est toujours au téléphone il me dit par exemple il n'y a pas d'achat il n'y a pas d'achat il n'y a pas d'achat pour faire ceci pour faire cela mais dès qu'ils sont là ils peuvent mettre des crédits même pour mes francs comme ça il faut 2000 ils discutent carrément tout le temps on est à 3 millions bravo la famille 3 millions bravo bravo 3 millions bravo je suis fier de vous je suis mal fier de vous on continue au monde pour 4 millions aujourd'hui là vous devez battre le record aujourd'hui là il faut qu'on ait mais il y a dit qu'au moins 10 millions de likes ou bien 11 millions de likes donc au delà vous tapotez mais au maximum oui ma chérie donc ma chérie si je comprends bien tu galais avec lui oui ma chérie tu galais avec lui oui ok parce que c'est quelqu'un qui est encore étudiant il est encore étudiant il se débrouille un peu mais il est encore étudiant et c'est toi qui fais ton c'est toi qui fais ton commerce et tout c'est qui veut dire que dans le foyer c'est toi qui dépenses plus que lui puisqu'il ne travaille pas encore non 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 ma coach non non ma coach c'est lui qui fait un peu tout parce qu'il fait des vacations à l'école comme ça il gagne par mois à peu près 70 000 ou il s'occupe bien de la maison parfois parfois il me dit qu'il n'a pas d'argent mais il va dépenser dehors je comprends ma coach en plus c'est une personne qui est imam qui est tournée qui a lu tout le temps derrière les filles il promet ça qu'il va me faire ça ce mois-ci mais il ne le fait pas ok donc ta question c'est quoi ma chérie ma question c'est comment est-ce que je vais faire ma coach parce que j'ai trois petites filles je ne peux pas les aborder comme ça j'ai plus de mère en fait à l'âge de 15 ans j'avais perdu ma mère et mon père il ne sait pas des pères qui soutiennent les enfants eux dans leur tête vous savez ils opèrent ici en Afrique tout le temps c'est de rester dans le bagage ok donc ma chérie ma chérie ce que je te conseille de faire c'est que il faut rester dans ton foyer avec ton cerveau ok ma coach il faut rester avec ton cerveau tu vas moins souffrir tu as compris oui ma coach comment le faire ma coach regarde sur youtube il faut aller sur youtube il faut taper comment aimer avec le cerveau j'ai déjà fait le thème tu vas écouter ça va beaucoup t'aider tu as compris merci beaucoup ma coach merci beaucoup ma chérie au revoir oui allo si allo coach ça va vous poser une question oui ma coach tiens ma coach c'est c'est de je t'ai tenté 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 je t'ai dit pas je t'écoute ma chérie oui écoute j'ai deux gars mais je sais pas quoi choisir tu as deux gars tu sais pas quoi choisir oui ok explique moi qu'est ce qui se passe oui je suis un bissa burkinabé tu as fait quoi je suis un bissa burkinabé tu as une bissa burkinabé tu as une bissa burkinabé oui ça veut dire quoi je viens du burkinabé je suis un bissa ah une bissa c'est dit c'est une ethnie du burkinabé exact exactement d'accord donc tu as deux gars tu sais pas qui choisit actuellement oui oui mais là oh tropical tropical thank you so much thank you so much thank you so much thank you so much oh ah you have boy beautiful boy very good thank you so much oui ma chérie mais tes deux gars tu sais pas qui choisit là parle moins des deux les deux sont comment oui quoi puisque j'étais en Afrique on a fréquenté ensemble mhm j'étais dans la classe de 3ème et lui était dans la classe de 2ème oui donc on s'est dit il m'a il m'a dit que il voulait il voulait il voulait mon numéro donc je lui ai donné son numéro et puis on s'est dit toi tu es sûre que tu as fait 3ème euh petit à petit toi tu es sûre que tu as fait 3ème oui en 3ème et lui il était en 2ème hum donc on fréquentait c'est comme euh 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 relation d'école oui donc ça veut dire que attends ma chérie ma chérie attends ça veut dire que tu as 2 gars oui ça veut dire que tu as 2 gars tu as 2 gars il y a un avec qui tu es depuis l'école depuis la 3ème oui exactement maintenant le 2ème là lui tu le connais depuis quand euh euh le 1èrement qu'il m'a croisé à l'école lui ça fait presque 5 ans oui maintenant le 2ème là lui ça fait combien de temps que tu es avec lui et le 2ème là ça fait 3 ans d'accord maintenant les 2 là tu aimes qui donc les 2 là mais le 2ème là lui il vit en Italie ici ok les 2 là tu aimes qui ah ma cause vraiment le problème que j'aime les 2 mais le plus parce que lui actuellement je suis en distance avec euh et la personne qui m'a croisé en école on est à distance ma chérie ma chérie ma chérie pardon faut me répondre les 2 là tu aimes lequel c'est lequel que tu aimes plus ah quoi j'aime le 2ème là parce que lui il me donne tout il me parle de la vérité il me veut du série donc l'autre là ça fait beaucoup des années mais je comprends rien d'accord donc il faut rester avec le 2ème tu as compris oui oui il faut rester avec le 2ème au revoir au revoir au revoir au revoir mais une histoire comme la digne d'un film a tourné quelques pages et je l'a dit allo oui bonjour ma coach oui ça vous posez question oui ma coach ça vous posez question parce que là je suis trop mal il y a quoi non ma coach j'ai un peu gourmet là parce que j'ai rencontré quelqu'un il y a un mois et la personne m'a bloqué de partout mais tu avais pris quelqu'un il y a combien de temps il y a plus tu as pris quelqu'un un mois tu as déjà appelé non c'est la première fois que j'appelle ma chérie il faut appeler vers la fin de l'émission ça d'autre pardon j'ai besoin d'une voix tu as ta voix trop amoureuse ça m'arrange pas bon d'accord je vais rappeler après il faut rappeler après pardon les voix amoureuses c'est vers la fin allo oh mouna mouna 18 francesca balia holder thank you so much allo 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 bon bon tu veux vous appeler vous êtes en train d'écouter en même temps le direct ça fait écho est ce qu'on peut faire les choses comme ça tu veux vous appeler il va prendre quelqu'un ici allo allo oh la fée thank you oui ça vous posez question allo 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 oh y'a accident d'appel tellement que y'a beaucoup d'appels ça bug ça bug allo oui allo coach ça vous posez question ça vous posez question oui coach parle ma chérie allo coach oui ça vous posez question oui ça vous posez question coach ok on t'écoute coach bonjour oui ah coach ah coach actuellement je suis dans des vrais vrais vraiment problèmes je sais pas quoi faire coach y'a quoi eh c'est difficile pour moi de vous expliquer est-ce qu'on peut mettre au moins le téléphone y'a trop de demandes faut parler pardon ah d'accord il s'agit de mon mari et puis mon fils ton mari et puis ton fils a dit quoi eh mon fils a enceinté la maîtresse de mon mari ça fait deux semaines il n'est pas à la maison mon mari veut le renier je sais pas quoi faire attends attends on peut cacher un peu les images attends ma chérie pardon allons doucement pardon pardon ton fils a enceinté la kisa de ton mari oui 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 c'est un problème depuis trois semaines je sais plus où mettre la tête mais lui l'a vu la kisa de ton mari les images sont masquées hein les images sont masquées s'il vous plaît quelle image les photos les profils là là tellement on voit ton nom hein hein ah là c'est un autre problème ma coach ah bon mon mari est sur les réseaux sociaux aussi il voit ça il va je vais avoir des problèmes encore j'ai cru que vous masquez les profils mais comment on masque profil là c'est un direct c'est un direct comment mon fils a quitté la maison mais c'est ça j'ai dit là où ton fils a vu la kisa il a vu la kisa de ton mari où il a pris la relation est devenu un peu officiel il dit qu'il va marier la fille donc du coup ça fait la fille vient à la maison moi je connais très bien la fille mais elle est un peu plus jeune et c'est comme ça je sais pas elle s'entendait bien avec mon fils je sais pas ce qui s'est passé je sais pas ma chérie attends ma chérie avant de avant de je sais pas je sais pas je sais pas ma coach je sais pas je sais pas si vous pouvez supprimer la vidéo je sais pas quoi faire je sais pas si j'ai dit là je sais pas si j'ai dit là je sais pas si j'ai dit là moi je sais pas là on fait un direct tu vois là on fait un direct il y a près de 14 000 personnes qui sont en train de se connecter tu vois donc là moi je ne peux pas supprimer donc si tu veux tu couple l'appel tu m'appelles sur whatsapp mais là là je sais pas si je peux passer là je ne peux pas je peux pas supprimer ma chérie je peux pas supprimer ma chérie la légende a fait des captures c'est fini je peux pas comment je peux vous contacter directement alors voilà vous m'appelez directement sur whatsapp d'accord ma coach mais je fais comment je tu appelles sur whatsapp tu appelles sur whatsapp tu appelles sur whatsapp tu appelles sur facebook non oui madame ok donc mon facebook il y a mon whatsapp là-bas tu prends le numéro oui madame d'accord madame mais c'est bien c'est mieux je suis un seigneur jésus vraiment ça fait pitié ça fait pitié ça fait pitié et de son mari a eu une quise à et son mari maintenant est venu dire sa femme je veux marier une deuxième femme bon c'est un polygame et elle l'a accepté elle a accepté et la fille maintenant venait à la maison donc c'est dit que la première femme au courant de de la deuxième tout se passe bien mais plus jeune elle venait à la maison venait à la maison tout se passait bien jacques venait à la maison là le fils maintenant de marcel qui a appelé là le fils qu'ils ont eu ensemble qui est grand là il est tombé amoureux de la 2 ça fait trop pitié oui alors alors ma coach ça vous posez question non c'est pas vous posez qui sont donc ça vous demandez quand il faut appeler une prochaine fois aujourd'hui ça vous posez question alors oui alors coach ça vous posez question alors ça vous posez question oui je me vais savoir je suis avec un jeune ça fait maintenant près des quatre à cinq mois en ensemble mais à chaque fois il me parle d'enfant il me dit lui va envoyer l'enfant avec moi moi je lui ai dit non moi je suis pas prête il me dit non lui il a peur de moi me pète au moins s'il a un enfant avec moi lui ça va lui rassurer là lui il sait que lui va pas moi mais pète paie importe les histoires qui vont arriver entre nous il y aurait un lien déjà qui serait entre nous donc chaque fois il me parle de ça comment je lui dis non et c'était un autre jour quand il vient me parler de la même histoire dont je sais pas comment faire si je dois donc en gros tu es avec ton petit ami qui veut qui veut que vous fassez vous ayez un enfant ensemble si si lui m'accrocher maintenant tu lui dis non pour le moment tu peux pas lui faire un enfant qu'il te marie d'abord et il n'est pas content il me dit non lui il a un projet après le projet on va faire le mariage en tout cas il m'a déjà présenté à sa maman tout et tous ses amis tout le monde me connaît mais moi je suis pas encore prête pour faire enfant au mariage il me dit non le mariage on va faire enfant pour qu'elle lui puisse moi qu'on n'ait pas mais peut-être là après on fait le mariage tout et tout oui ma chérie comme il dit il a un projet que quand il va finir le projet il va te marier faut lui dire qu'il a fini le projet là vous allez faire l'enfant tu as compris d'accord m'accrocher il veut gâcher ta jeunesse c'est ta jeunesse il veut gâcher la promenade voilà il fait ça pour gâcher ta jeunesse faut pas faut pas céder c'est un manipulateur et à moi ce you gosse là en fait un projet et puis faire enfin là qu'est ce qui est chose alors les gens qui envoient demande et puis tu les prends ils disent rien de toute façon ça m'énerve il a dit tu peux faire ça alors bonsoir ma coche toi qui est sur tiktok s'il te plaît ça vous pose une question oui ça vous pose une question mais toi qui est sur whatsapp c'est pas pour poser une question c'est pour quoi ma chérie j'apprécie ce que vous faites j'aime bien ce que vous faites j'aime bien vous écouter merci ma chérie la prochaine fois tu vas appeler pour ça d'accord aujourd'hui c'est pour poser question donc c'est très intense on est concentré sur les questions d'accord ma puce merci ma chérie oui on t'écoute en allo ma coche oui j'ai dit moi ici avec une fille oui la fila j'ai déjà fait enfin elle mais quand j'ai pas l'un et pas le 10 quand j'ai pas l'un et pas le bain et fait tout ce qu'elle veut tout elle elle manque de respect il y avait à la semaine un côté dix fois la semaine pour la fin c'est pourquoi j'ai lancé l'appel aujourd'hui pour prendre ce conseil avec toi ma pote quand tu dis un dit dit cela qu'est ce que ça veut dire parce que comment j'ai parlé écoute moi elle te respecte pas tu fais quoi pour ne pas qu'elle te respecte oui là quoi je disais pas j'ai pas tout pour elle et pas tout elle m'accorde écoute écoute tu fais tout pour elle la savait bien dit tu fais tout pour elle la savait bien dit pas c'est une femme une femme qui avec un homme qui fait tout pour elle elle le respecte c'est automatique femme qui est elle est elle est automatiquement respectueuse et soumise ça c'est automatique n'ont pas tout pour elle normalement elle devait te respecter pourquoi est-ce qu'elle ne te respecte pas je veux savoir qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu fais pour ne pas qu'elle te respecte donne moi des exemples c'est tout d'accord ma pote est respectée dans les exemples qu'est ce qu'elle a fait tu vois dans ma pote moi j'ai travaillé avant maintenant quand je travaillais là je n'étais pas à la maison tout le temps tu vois ma pote mais dans ces deux temps là il fait maintenant trois semaines à la maison on a trois semaines à la maison là toujours c'est pas là toujours c'est pas là oui mais quand je travaillais là quand j'ai quitté au travail et bien avec les poissons la viande acheter qu'ils ont fait soupe maintenant sont dans le week-end je donne son an de week-end elle va faire le week-end tu donnes combien il peut donner trente mille comme ça parce que non en tunisie d'un dinar sans c'est qu'un dinar avec 30 mille tu vois donc j'ai fait tout ça pour mettre depuis mon travail est gâté et c'est à la maison c'est toujours pas là pour ma pote je suis fatigué c'est ça j'ai dit là c'est qu'il me dit que c'est parce que depuis tu as gâteau ton boulot depuis que ton boulot est gâté que tu à la maison qu'elle ne te respecte plus c'est ça oui ok donc c'est juste parce que tu es toujours là que ça lui met la pression comme elle n'est pas habituée tu vois elle est là tu es à te voir la maison tu as quelqu'un tu as tout le temps parti tu voyages et tout ça m'accorde voilà le direct est bloqué je sais pas pourquoi le direct est bloqué la famille on est à 5 millions bravo la famille 5 millions bravo mais le direct est bloqué je sais pas pourquoi la famille il faut que vous tapotez au maximum s'il vous plaît tapotez au maximum les gens sont en train de beaucoup signaler aujourd'hui vous tapotez alors ils vont dans ma poche moi je n'ai pas étant que ça la maison oui je travaille tout le temps ok donc ça veut dire que si elle se comporte comme ça oui ma cote avait dit qu'elle est c'est une femme qui t'a jamais aimé tu comprends oui ma cote voilà elle t'aime pas elle était elle était elle supportait votre foyer parce que tu travaillais beaucoup tu t'es occupé et puis lui donner l'argent mais une marque n'avait pas si tu travailles pas c'est dit que tu lui donnes plus cet argent là il m'a croit que ça fait sa vraie nature est venu dans sa vie que tu l'énerve puisque aujourd'hui elle s'est dit mais toi je t'aime pas c'est parce que tu travailles et même c'est quoi ce chat qui entendait passer là là c'est passé et puis chaque qui s'est plait ça la même je sais pas pourquoi il s'est chez moi ici là ils pouvaient nous faire leur récréation dans ça va dire que c'est passé à t'aimes pas c'est passé à t'aimes pas qu'elle se compote comme ça il n'a pas mais comme moi tu l'aimes comme toi tu l'aimes une autre pour amener la paix dans la maison faut aller chercher du travail tu as compris voilà parce que je sais que ta femme elle n'est pas obligée de t'aimer mais elle obligée de te respecter tu veux elle oblige mais ou qu'elle te respecte qu'elle soit soumise il faut qu'elle soit à l'aise comme tu à la maison depuis la session les 30 dinas que tu lui donnes à la fin de toutes les semaines là il ya plus ça et puis quand même tu étais narine sont ouverts devant elle ça les nerfs donc fallait chercher du boulot un chat du boulot mais si m'accord on a laissé un fois les chouchés du boulot un bloc et merci ma côte bonne soirée au revoir bonne journée là bas alors oui alors ça vous posez question oui ça vous posez question ma coach une femme mariée de trois enfants oui j'ai voilà j'ai des petits soucis le plus souvent avec mon mari c'est à dire depuis ma chérie ma caviar ma caviar excuse moi avec tout le respect que j'ai pour toi il faut ouvrir ton gozer faut être un peu choc comme c'est une mission il faut vraiment de la vivacité donc mène du tonus dans ta voix tu mènes du tonus et tu accélères s'il te plaît tu speed oui ma chérie on t'écoute ok ok je suis avec mon mari oui et depuis 2010 là bas tout le temps à chaque fois bon je je ne peux pas sa situation mais le plus souvent la situation tantôt c'est bon il travaille et moi deux mois trois mois bon il a travaillé ses amis nous sommes mariés ça fait même pas un an aujourd'hui il y a une situation qui se propose moi je veux partir au canada moi je veux voilà je veux je veux participer monter sur le bain avec mes enfants bon le souci c'est que c'est j'ai croisé un de mes ex voilà qui décide de m'aider mais à condition que je parle avec mes enfants voilà maintenant lui il compte il aime lui il est divorcé il compte se remettre avec moi lorsque je serai au canada voilà mais à condition que je passe avec les enfants donc je veux savoir est ce que c'est bien ça sera bien de laisser le père de mes enfants étant donné qu'ils ne travaillent pas le roman ça fait combien ça fait combien de temps ton mari a perdu son boulot ça fait ça fait ça fait cinq mois maintenant ça fait cinq mois ton mari quand il travaillait c'était c'était quel genre de mari en tout cas attentionné mais un peu un peu un peu avare ok c'est moi je travaille je fais tout 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 je fais tout mais un peu avare ce qui veut dire que quand ton mari travaillait il était à bas il travaillait mais il était à bas c'est toi qui faisait presque toutes les dépenses dans la maison oui effectivement il s'occupe pas de il s'occupe pas trop de moi parce que moi même je travaille donc moi je m'occupe je prends la réponse est ce qu'il faisait les dépenses ma chérie ma chérie est ce qu'il faisait les dépenses de la maison c'est-à-dire que lui ça part ça part de dépendre de responsabilité là est ce qu'il honorait ça même pas non moi je fais à 75% 75% 75% vous avez combien d'enfants voilà trois enfants tu aimes ton mari bon depuis 2019 on en avait déjà parlé bon pas trop tu n'aimes pas ton mari par contre mon ex tu l'aimes je sais je l'aime beaucoup quand je le vois je sais pas je mouille en même temps je sais pas lui aussi il m'aime bien après après cinq enfants quand tu vois après après trois enfants tu as dit trois enfants avec ton mari oui oui après trois enfants quand tu vois ton ex tu mouilles en même temps oui et puis lui aussi il est consentant il veut qu'on parte que je parte pour que lui il puisse faire la navette c'est à dire d'où je suis alors à sur le bain bon je voudrais avoir votre avis ok alors ma chérie l'histoire que tu m'aies expliqué l'histoire que tu m'aies expliqué je comprends un peu c'est à dire tu as une femme tu t'es marié avec cet homme là tu l'utiliserai que tu t'es marié avec lui en étant toujours amoureuse de ton ex oui voilà et donc tu as eu trois enfants avec ton mari tu étais toujours amoureux de ton ex et ton ex et toi vous étiez toujours en contact plus ou moins maintenant depuis que ton mari a perdu son boulot depuis que ton mari a perdu son boulot vous êtes de plus en plus en contact oui en fait on s'est perdu de vue ça fait 17 ans d'accord vous êtes perdu de vue ça fait 17 ans et toi tu t'es marié donc tu t'es marié tu as eu trois enfants avec ton mari et en sachant très bien que quand tu as marié ton mari tu ne l'aimais pas tu voulais juste avoir une vie stable mais ton ex était toujours dans ta tête tu l'aimais toujours ton ex oui et lui aussi il t'aimait là bas de son côté lui aussi il t'aimait là bas de son côté oui ok maintenant 17 ans après vous vous êtes retrouvés oui maintenant lui te dit il te demande il dit qu'il t'aime qu'il n'arrive pas à oublier et que il veut que tu le rejoins en au canada avec trois enfants c'est à dire que c'est quelqu'un qui est prêt à apprendre tes trois enfants oui à accepter tes trois enfants oui ma coach ok tu sais ma chérie ce que tu es en train de vivre normalement le conseil que moi je peux te donner le conseil que je peux te donner c'est de ne pas suivre ce monsieur là c'est de de ne pas faire ça parce que ton mari c'est vrai bon tu dis quand il travaillait il n'était pas assez attentionné bon qu'est-ce qui prouve que c'est vrai est-ce que c'est pas parce que aujourd'hui tu es avec ton ex est-ce que tu sais quand on veut laisser le chien on le traite de 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 rageux on lui trouve la rage tu vois donc quand on veut pas de quelque chose on lui trouve des défauts parce qu'un homme avec qui tu vas faire trois enfants si tu étais aussi triste tu n'allais pas faire trois enfants vu que tu es une femme indépendante tu travailles si c'est une femme qui est dépendante on peut se dire bon elle n'avait pas le choix mais tu es une femme tu as toujours travaillé mais quand même pour quelqu'un qui n'était pas attentionné tu as fait trois enfants il ya un point d'interrogation bon aujourd'hui tu avec ton ex tu l'aimes beaucoup parce qu'une femme qui dit quand je vois mon ex je mouille à même temps ça veut dire que tu es obsédé par ce mec là il ya rien à faire et donc tu es là dans ta tête coûte que coûte tu veux faire ta vie avec lui parce que pour toi c'est lui l'homme de ta vie tu veux faire ta vie avec lui il ya rien à dire il ya rien à faire moi je te dis la situation dans laquelle tu te trouves la situation dans laquelle tu te trouves même le conseil que moi je vais te donner ça va rien changer moi le conseil que je vais te donner ça va rien changer parce que tu sais j'aime donner les conseils quand je sais que les conseils seront mis en pratique mais moi je quand je t'entends même parler je sens que tu es une femme tu es obsédé par ce mec là tu es dingue tu es folle amoureuse de ton ex et même si le pape vient s'assoir pour dire ma fille c'est que tu es en train de faire la n'est pas bon tu vas le faire voilà tu sais ma chérie tu vas le faire tu as obsédé tu es dans ton tu es dans ton monde en fait tu es dans ta bulle voilà jusqu'à ce que tu te cognes la tête jusqu'à ce que tu te cognes la tête je ne dis pas que tu vas te cogner la tête mais j'ai dit il se peut que tu te cognes la tête c'est à dire que ton est ce que tu as retrouvé 17 ans après là que vous êtes en train de vivre votre amour vous il veut que tu passes tu passes au canada avec vous voyez les gens de publicité vous voyez les gens depuis je sais pas comment on fait pas voir ce numéro là ils sont en train d'appeler dessus donc à ce que vous m'entendez la famille il ya j'ai reçu un appel là pourtant ce numéro la personne ne connaît personne ne connaît mon numéro sur la scène numéro pour faire directement il ya les gens de publicité la daniel qui sont en train de m'appeler c'est pas comment ils ont fait pour avoir ce numéro parce qu'elle m'appelle sur les autres numéros je décroche jamais donc maintenant c'est ça les ont trouvé ok donc ma chérie tu vois tu es dans voilà tu es dans ton monde tu es dans ton monde jusqu'à aujourd'hui même si on te dit ma chérie l'homme que tu as retrouvé ton est ce que tu as retrouvé depuis 17 ans que tu as retrouvé aujourd'hui rien ne dit que c'est un homme qui est bien rien ne rien ne dit qu'il sera bien avec toi qui va te rendre heureuse rien ne dit mais tu va même pas écouter parce qu'en fait toi où tu es là là il faut que tu vives avec ce monsieur là tu vois donc mes conseils ne vont pas changer grand chose mais conseils vont pas changer grand chose et j'ai pas envie aussi de t'impacter j'ai pas envie de te dire quelque chose que tu vas te sentir obligé de faire parce que si tu te sens obligé de rester avec ton mari tu vas tellement le maltraiter tu vas tellement lui manquer de respect que finalement il sera même plus un homme dans la maison il sera comme une chose il va perdre sa dignité d'homme il va perdre sa valeur d'homme et je ne sais pas c'est que c'est que ça peut créer comme colère chez lui parce que un homme qui lui a toujours eu son autorité dans son foyer et qui perd son boulot et qui se sent diminué rabaissé par sa femme parce que c'est elle qui s'occupe de tout dans la maison cet homme là ça peut le pousser à avoir une réaction qu'il pourrait regretter plus tard mais bon c'est déjà fait donc j'ai pas envie de te dire quelque chose que tu vas faire et qui va t'emmener aussi de mal tu vas t'emmener à maltraiter le pauvre monsieur qui a perdu son boulot qui fait pas exprès si ça se trouve tous les jours que dieu fait il envoie ses cv il essaie de trouver du boulot mais bon tu sais en afrique c'est pas évident tu vois donc la décision va te revenir ma chérie et moi je sais que cet homme là tu vas partir avec lui avec tes trois enfants c'est vraiment dommage mais bon c'est la vie courage ma chérie au revoir oui oui allo allo ma coach ça vous posez question oui c'est pour poser question oui pas ma chérie parle s'il te plaît tu ouvres ton gosier un s'il te plaît d'accord ma coach j'ai vraiment besoin de votre aide il y a quoi en fait j'ai connu quelques quand je faisais mes études en france oui ma chérie faut ouvrir ton gosier pardon faut que même un peu de pêche je te vois un peu je vois ton genre tu as le genre chichi mais il faut laisser chichi là faut être un peu s'il te plaît oui d'accord il n'y a pas de problème oui donc après mes études en fait le gars on n'était pas ensemble oui j'étais avec une de ses connaissances oui j'étais pas avec lui oui donc après mais on se regardait il y avait un truc quoi oui il a fini ses études avant moi donc lui il est revenu au le pays que je vous appelle vous connaissez oui donc lui il est rentré avant moi vous comprenez oui donc après moi je quand je suis rentré j'avais plus de nouvelles de lui je n'ai pas revu ni rien il n'y avait plus rien oui j'ai rencontré quelqu'un d'autre c'était pas trop mon genre de mec mais il prenait soin de moi tout ce qu'il fallait vous comprenez donc voilà donc on a commencé à sortir ensemble mais moi c'était pas mon genre oui et donc pour éviter qu'il y ait quelque chose entre nous je lui disais que j'étais fier vous comprenez oui donc en avançant lui il a pris la relation très sérieusement oui donc il est venu il s'est présenté à mes parents et vu qu'il vient d'une famille très grande oui mes parents directement ils ont dit c'est bon genre ils vont préparer le mariage et tout oui et il m'a présenté à sa famille aussi oui donc moi je faisais semblant au départ mais après je me suis dit bon pourquoi pas parce que c'est quelqu'un de ma petite soeur drégé 4 quand tu commences tes trucs là je suis concentré ma petite soeur oui merci mon bébé en tout cas tu es adorable oui ma chérie donc ma chérie s'il te plaît ça devient long donc je vais récapituler oui oui je vais récapituler tu étais tu étais allé dans un pays pour tes études et tu as connu un mec là bas et le mec et toi vous étiez ensemble sauf que lui il a fini il est rentré au blade avant toi et quand il est rentré au blade avant toi vous avez perdu vous êtes perdu de vue il y avait plus de communication et plus de contacts toi maintenant tu es tombé sur un autre mec oui et le mec lui n'est pas ton genre donc tu as dit tu n'es pas fond de mec non voilà donc ça avait dit que c'est quoi aujourd'hui tu es retourne tu es rentré au blade quand je suis rentré et qu'on préparait le mariage le mariage avec qui avec celui que tu as connu après oui oui mais je suis pas sorti avec celui qui était là bas en france oui on n'est pas sorti ensemble je sortais avec une de ses connaissances donc on se voyait de temps en temps au resto et tout oui sauf que le gars avec le avec qui j'étais il m'a pris un jour il nous a dit on va aller on a 6 millions bravo j'aime bien qu'à bien qui a écrit j'ai mal aux doigts pardon ma cavia tchama le dame à cet endroit après j'aime à cet endroit après mon bébé pour tapoter c'est la famille c'est ça oui c'était un bail vous aussi c'est votre barre à vous êtes en train de faire donc moi aussi mon gosier me fait mal mais quand même il continue dans vous vous avez mal aux doigts mais vous continuez aussi c'est quoi ça y est on aime à zoo on aime la d'ailleurs mon cher pour payer dit le mot ici tito l'engengue elle est vous mettez dans ma chérie tu es rentré au bled pour préparer le mariage ton mariage avec ton nouveau que tu as connu mais que tu n'aimes pas oui oui et je trouve que on accepte à vous ma chérie je vais abréger parce que c'est trop long ça commence à endormir donc quand tu allais pour le mariage il se trouve que tu ton ex est pas vous êtes recontacté non il m'a invité au resto pour me présenter son frère et sa fiancée et c'est le même gars allo allo à la chérie à ta 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 voie aussi en walkman donc on sentait je lehalbu est que c'était une histoire donc on l'a digne d'un film d'affairage le genre d'affairage que nous la cars vie on aime app � falloir de attention s'y te plaît là ça A lé het champ je te donne là donc ça dit que je m'a bien récapitulée je m'a bien récapitulé ah oui parce que ton histoire et comme la digne olympique est un film diagnostic oui passé ont au stade ou c'est arrivé ces doen dons avait fait comment chérie tu as venu en europe c'est en france nous étude quand tu es venue ici tu est tombé sur un étudiant qui est de la même communauté communauté que toi vous avez commencé à sortir un gars que tu aimais beaucoup qui t'aimait aussi beaucoup bon certainement bon écoute donc ça veut dire que le gars il a fini lui il est rentré en afrique on dirait pas le pays ne pas qu'on te reconnaisse il est rentré en afrique quand il est rentré en afrique il a coupé pratiquement les ponts avec toi et toi comme tu es une jeune fille fallait que tu passes à autre chose il fallait que tu te reconstruise que tu donnes pas une seconde chance à un autre mec c'est comme ça que tu es comme monsieur un autre gars qui a aussi de ta communauté vous avez commencé à sortir enfin le gars tu ne l'aimais pas mais bon comme il était bien tout tu t'as dit pourquoi pas le mari avec lui tu es rentré maintenant au pays et ton ex et toi bon vous êtes en contact de temps en temps donc ton ex maintenant qui te contacte qui t'a dit bon écoute tu sais je suis venu au bled j'ai une fiancée on va se marier bientôt et j'ai aussi mon frère tout bon je t'invite au resto comme ça je vais te présenter ma fiancée et mon frère c'est ça et toi maintenant tu t'en vas au rendez vous oui c'est mon c'est mon mari il n'était pas mon mari en ce moment là il m'a invité au resto pour me présenter son frère et la fiancée à son frère ah d'accord donc ça veut dire que attend ma chérie ça veut dire que ton chéri que tu as connu ici en france que tu n'aimes pas mais qui lui est bien quand vous êtes parti au pays pour le mariage ton chéri maintenant te dit je vais te présenter mon frère et sa fiancée et tu t'en vas maintenant au rendez vous c'est ton ex et puis sa fiancée qui était assis oui que guen 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 quand je dis guen 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 pause guen 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 qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe en fait ma coach je vous jure moi je sais pas faire semblant donc j'avais peur sauf que lui il a fait comme s'il me connaissait pas mais vu qu'on n'est pas sorti ensemble je me suis dit bon bref mais moi directement j'ai pensé au fait que moi j'ai dit que j'étais vierge et c'est pas si vous comprenez donc ça veut dire que ma chérie attendre ma chérie attendre ma chérie attendre on va aller pas à part pour pas être pressé ton histoire est gagné stick dans ça veut dire que quand toi tu es parti au rendez-vous de ton de 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 ton fiancé qui devait te présenter son frère et sa fiancée et tu es parti tu trouves ton ex et sa fiancée entends toi ton gars ton ton nouveau gars qui veut te marier lui il t'a jamais beaucoup parce que tu lui as dit que tu es vierge donc pour lui il va marier oui c'est pas trop ton genre ma chérie je savais pas que j'allais me marier avec je savais pas au départ je lui ai dit ça comme ça et après je pouvais plus faire ma chine arrière ok donc ça veut dire que comme ce n'était pas ton genre que le gars te draguait tu t'es dit bon comme c'est un truc qui va pas arriver quelque part je vais lui mentir vite fait de toute façon je vais jamais accepter de sortir avec lui c'est pas mon genre et ça c'est ça et ça a tourné autrement il se trouve que celui qui n'est pas ton genre veut te marier maintenant comme tu lui as dit au départ que tu es vierge tu pourrais plus revenir pour dire que je ne suis pas vierge c'est resté comme ça entends toi mais tu sais que tu t'es marié et que tu sais que le mari sera consommé donc je sais pas si c'est toi d'araignée tu vas mettre là bas ou bien c'est quoi bon écoute ma chérie écoute donc maintenant ça veut dire que tu arrives maintenant tu trouves ton ex avec sa fiancée entends ton ex qui est là lui t'a mougou plusieurs fois non c'est pas lui qui m'a mougou c'est son ami je suis pas sortie avec le frère je suis sortie avec son ami en france mais il savait tout ce qui se passait parce qu'il vivait ensemble avec son ami donc il savait que je dormais avec ok donc ça veut dire ton ex pendant le rendez vous pendant le rendez mon fiancé c'est mon mari bon c'était mon fiancé à l'époque il lui parlait de ça il dit bon c'est une fille bien et tout genre il y en a plus beaucoup des filles vierges etc etc et moi j'avais peur quoi je sais pas je sais j'avais peur mais le gars il a fait comme s'il y avait aucun problème il a fait comme s'il me connaissait pas moi je pensais qu'il allait faire genre je te connais de paris et tout mais il a fait comme s'il me connaissait pas j'ai trouvé ça très bizarre mais je me suis tue j'ai rien dit donc trois quatre mois quatre mois après j'étais mariée et j'étais allée refaire mon truc avant le mariage tu allais fermer là bas oui et quand je me suis mariée et que on a fait la cérémonie de elle et les vierges et tout son frère il est venu me féliciter alors qu'il savait ce qui se passait oui mais lui aussi parce que lui on se cherchait un peu mais il n'y a jamais rien entre lui et moi oui donc j'ai appris que il était avec une autre fille à paris mais j'ai appris qu'il était fiancé depuis 10 ans ici oui donc il a trompé sa copine aussi bon bref donc moi je me marie tout se passait bien au départ vraiment tous quand je dis tout se passait bien c'est que vraiment tout se passait bien sauf que un mois après le gars est commencé à sortir tard le soir est rentré au bout le matin vous comprenez oui et quand je lui en parle il commence à devenir violent c'est d'un coup vraiment un changement genre du ticotac quoi j'ai rien compris oui et un jour on se battait je vais dire ça comme ça et son frère il est venu genre calmer le truc et tout et quand il me parlait parce qu'on s'est mis à l'abri et l'autre il est sorti parce qu'il voulait plus me voir allo je parle ma chérie parle s'il te plaît parle oui 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 donc je parle au frère on s'est expliqué tout et tout et il m'a embrassé son frère même père même mère donc au départ j'ai pas compris ce qui se passait et tout donc je l'ai je l'ai repoussé je suis passé à autre chose je lui ai dit il m'a envoyé un message on parle plus de ce qui s'est passé on passe à autre chose c'est bon sauf que l'autre il commençait genre franchement il n'est pas trop mougouli vous comprenez oui c'est à dire c'est une fois par mois grand maximum donc je commençais à vraiment être nerveuse quoi nerveuse oui je sais pas comment l'expliquer qu'est ce qu'il s'est passé qu'est ce qu'il s'est passé après qu'est ce qu'il s'est passé pour accélérer un peu vers la fin qu'est ce qui s'est passé tu as sorti à le frère l'autre oui l'autre il s'est marié avec notre fille on vivait dans la même maison oui bon les cours familiales c'était une c'est un coup c'est un coup familial un coup familial donc les frais vivent dans la même coup ils sont mariés chacun à sa maison c'est ça donc tu as commencé tu as commencé à mougou avec ton ton beau frère qui avec avec qui tu as flirté en france mais il n'y a pas eu de mougouli oui mais c'est vraiment devenu comme une seconde relation entre lui et moi on parlait pas de son frère ni rien genre on vivait comme une deuxième relation quoi oui j'étais vraiment perdu parce que c'est plus mon genre que l'autre oui oui son genre et ils se ressemblent pas du tout vraiment pas du tout donc j'ai eu un garçon ma chérie tu mets trop de pause si tu mets trop de pause on n'est pas sous un abracalabre s'il te plaît je vais pas dire oui 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 désolé il faut continuer désolé donc voilà j'ai eu un garçon j'ai eu un garçon avec mon mari euh bon je sais je peux pas dire que c'est c'est à lui le garçon je sais pas ça je sais vraiment pas donc moi j'ai parlé de j'ai demandé à me séparer de lui donc j'en ai parlé à tout le monde je suis allée chez ma mère je lui ai expliqué le problème je lui ai même parlé de son frère de ce qui se passe que je l'aime vraiment bien et tout je lui ai expliqué elle m'a dit dans tous les cas que je reste dans cette famille tu as expliqué à sa maman que quoi que tu que tu couches avec son ton beau frère je lui ai pas découché je lui ai dit que je l'aime vraiment bien oui donc ta belle mère te dit de rester quand même dans la famille c'est ma mère ma propre mère hein ta maman te dit de rester quand même dans la famille de rester quand même dans la famille que voilà parce que le papa vu qu'il sait qu'à chaque fois je lui parle que je veux quitter je veux quitter parce que ça se passe pas bien et tout le monde est au courant parce qu'on vit tous dans la même maison tout le monde sait que ça va pas du tout et le papa il m'a proposé un bon boulot comprenez pour m'ouvrir donc je comprends si je comprends bien c'est une famille très fructueuse je sens la fructue oui dans cette famille donc il me parle de m'ouvrir à quelque chose de grand de pour l'essentiel c'est que pour lui que je reste dans cette famille que j'ai de son fils et tout moi je sais même pas pourquoi il me dit d'être son fils genre j'ai l'impression qu'il y a un problème qu'ils veulent pas dire ça veut dire que son fils est double plus je sais pas en tout cas il dort même même une fois par mois quand on a des relations en fait après il dort pas avec moi oui ça c'est un double plus il va dormir ailleurs il est double plus il va dormir ailleurs il est double plus il est double plus c'est ça la réalité c'est ça la réalité dans le c'est là quand son papa te dit un jour et un jour je lui ai parlé parce que je lui ai dit le problème il se situe ou parce qu'au départ je voulais vraiment sauver le mariage donc je lui disais le problème c'est autre on me parlait et tout il me dit 7 millions bravo la famille on parle pour les 8 millions oh ma famille aujourd'hui barachette 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 man about thank you so much my family is beautiful is formidable beautiful il est l'autre des élections oui ma chérie ma chérie donc ça veut dire que ton beau père t'a dit il faudrait c'est quand même dans le foyer fois et de son fils ça veut dire qu'un papa dit fois et de mon fils ça veut dire faut sauver son honneur ma chérie attend ma chérie ma chérie ma chérie non ma chérie pas attendre ça devient causé riz je vais résumer on va à la fin oui donc ça veut dire ton beau père qui est très très fructueux t'as dit moi je vais te donner un bon boulot un très bon poste dessous faut rester là pour toi et de mon fils pour sauver mon fils il faut sauver l'honneur de mon fils nous tous ont fait que notre mon fils là il est double puce lui même c'est l'autre côté là qu'il aime c'est l'autre côté là qu'il découche et puis rentre pas c'est vu c'est là bas il est là bas il est là bas et son camarade là maintenant quand toi une fois par mois seulement vous ninguissez pourtant vous êtes de nouveau marié vous êtes marié a même pas il n'y a pas longtemps nouveau marié boumou c'est une fois par mois et quand il finit de moubou à toi net il quitte la chambre il s'en a dormi dans une autre chambre ça c'est le comportement typique d'un double puce ouais un double puce qui a envie de vivre sa vie de double puce mais ses parents lui disent non tu vas te marier tu vas être comme tout le monde donc il fait ce que ses parents lui demande mais dans le foyer c'est la femme qui est dans le foyer qui est en train de souffrir ok ma chérie donc c'est quoi aujourd'hui quelle est la question tu as déjà résumé je comprends un peu le délire c'est quoi la question aujourd'hui voilà donc moi là je sais pas quoi faire parce que le gars il m'a dit que je peux faire tout ce que je veux imaginez un mari qui vous dit fais ta vie fais tout ce que tu veux je te contrôlerai pas et tout mais moi aussi tu me laisse vivre ma vie voilà donc ça résume bien ça confirme ce que j'ai dit c'est un double puce qui a fini par te dire écoute on est marié et tout fait ce que tu veux tu fais ta vie et tout il n'y a pas de problème on reste marié donc c'est un double puce et de lui va vivre sa vie de double puce quand tu vis ta vie vous êtes là c'est qu'est si vous êtes marié maintenant toi ta question c'est qu'est ce que tu dois faire tu vas faire quoi ma chérie une famille aussi fructueuse tu vas faire quoi ne pas pas même te dit je vais te donner un haut poste là même que d'un même haut poste la main sera suivi de d'un virement framponnant et violent tu es dans la maison à même tout celui même qui te fait par la langue même est en face il te fait par la langue tous les jours tu as tu as le bain l'argent du bain ma chérie ça fait quoi tu es enceinte tu vas bouger c'est pas même c'est pas même même famille là c'est même famille parce que l'enfant maman il va s'appeler diomadé ou bien koulibaly les deux sont des koulibaly donc c'est quoi mais j'ai envie aussi de vivre bien quoi d'être heureuse aussi d'être avec quelqu'un c'est c'est normal ma chérie ma chérie tu es heureuse où tu es là là je regarde ton profil tu peux pas me dire que tu n'es pas heureuse où tu es là là tu es heureuse tu es dans l'opulence et celui même qui te fait parler en langue et habite en face de toi donc vous attrapez vous framponnez tu es dans ton foyer tu as pour framponneur celui qui n'était pas la langue qui est en face c'est pas le problème ma chérie pour la tête d'enfants de cet enfoiré la pardon parce que tu vas quitter ce foyer tu vas aller ton monsieur un poivre qui va te fatiguer que tromper lui-même celle sortie même allait te tromper de ce que tu te portais mais tu te te banaliser te traiter mais tu as souffri dans ce foyer la voilà tu es dans une famille fructueuse ma chérie c'est une famille fructueuse si ça se trouve même le papa c'est que toi et son fils même vous framponnez il sait mais il dit rien c'est une famille fructueuse il ya un niveau de la fructue et un niveau de la fructue où la mentalité le papa il m'aime bien aussi oui mais c'est ça je dis là ma chérie c'est ça je suis en train de dire ma chérie s'il te plaît c'est ce que je suis en train de dire j'ai dit ton papa son papa t'aime bien oui c'est une famille de la haute fructue si vous savez dans la famille où il ya tout la fructue la mentalité n'est pas comme d'une famille de poivre parce que c'est une famille de poivre j'allais te dis tu dis à ton papa tu dis à son père méfie toi et tu dégages de la mais c'est une famille fructueuse tu sais qu'une famille fructueuse on voit les choses autrement donc reste dans la famille ma chérie reste dans ton foyer hein tu as compris un peu le tout oui reste dans ton foyer ma chérie oui toi même ton ton ride et faire la même série de soulagement ton rit même des fins quand il a dit tu dis ton d'accord coach là tu as dit ça même avec un sourire riz et que tu es heureuse dans ce foyer là tu manques de rien ma chérie aussi c'est un tour d'orange au vert tu as ton boucher en face tu as ton mari qui est double puce mais c'est ça qu'est ce qu'on demande à dieu le papa qui veut te mettre un haut poste qui 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 remplit ton compte en banque non mais tu vas mais tu vas laisser ça aller me prendre une famille où c'est coup tout coup bandier on voit on voit là-bas et où le gamin qu'il parle 1 3 ou pas ce coup tout qu'elle a là ça gâte ça gâte les voix coup tout coup ça déchire les cordes vocales ça déchire le gosier tout donc tu vas la dernière fois où les gars dit hé toi là parce que c'est coup tout coup qui a gâté ça s'il te plaît s'il te plaît on te parle d'une famille fructueux tu me parles de quoi là là tu vas voir même le beau le papa quand il lui parle non bintou bintou je comprends mais tu sais je peux te trouver un boulot bintou tu restes dans la famille tu es désormais une autre fille tu sens même le papa qu'il parle il est posé mais pas l'aider je crois là toi aussi ça fait rien ça allo allo mais elle a mis silencieuse c'est pourquoi quand vous m'appelez la mettait les vrais giga dans votre connexion dans votre téléphone et à la connexion où tu reçois un premier message pour dire votre crédit est bientôt épuisé là ne m'appelez pas parce que ça fait tintin je n'aime pas allo allo ça peut poser question oui ma coche ça peut poser question pas ma chérie parle en fait ma coche je vivais en afrique en côte d'ivoire et là un jour sur les réseaux sociaux j'ai rencontré ma chérie je n'entends rien si tu as mis le haut-parleur tu enlèves le haut-parleur tu as mis l'écouteur tu enlèves l'écouteur je veux bien entendre si je prends quelqu'un d'autre je disais comme ça j'ai rencontré un homme oui dans les histoires de l'âge de célibaté oui aujourd'hui on n'entend pas ma chérie pas appelé après faut rappeler on n'entend pas les caviar disent n'entend pas allo bon ceux qui appellent d'habidjan depuis depuis tu décroche pas même connexion en cours là ça est dit quoi tu m'appelles d'habidjan je prends ce connexion en cours c'est du pas connaissé en cours et que c'est maintenant tu en t'es chargé pas mal que la connexion patiente toi aussi tu vas pas me faire ça j'ai de la patience mais j'ai des limites allo 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 bonjour ça vous posez question oui oui par ma chérie parle ok ma chérie là j'ai un grand problème ma chérie ça va pas le faire avec cette voix ok donc je disais j'ai un grand problème et j'aimerais que pour m'aider un peu oui alors en fait moi je suis je suis pas en couple je suis pas en couple je suis en couple mais j'ai une amie du coup avec cette amie on s'est connue enfin c'est une amie d'enfance et tout et quand on a commencé à grandir du coup il y avait un gars et tout qu'on aimait bien enfin qu'elle elle aimait bien mais le gars en fait il n'était pas trop enfin pas qu'il n'était pas fond mais en fait il voulait vraiment que quelque chose se passe avec moi et du coup bon je suis venue en France après j'ai commencé les études j'ai fini comme ça mon dieu on n'entend rien vous n'entendez rien allo mon dieu on n'entend pas mon dieu on n'entend pas on n'entend pas ma chérie on n'entend pas vous n'entendez rien oui moi je vous entends mais eux ils n'entendent pas les cabiens n'entendent pas du tout donc essayez d'appeler sur whatsapp sur whatsapp oui ma chérie si les cabiens n'entendent pas malheureusement on peut pas allo oh seigneur il y a accident d'appel tellement qu'il y a beaucoup d'appels vous voyez le téléphone d'entend est bugué attendez je vais éteindre et puis je rallume allo 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 ma coach tu as pour poser une question oui ma coach ok je t'écoute ma coach je suis avec un gars là oui j'ai fait un enfant avec lui oui mais actuellement il a voyagé il allait en suisse donc il est là-bas je ne sais pas il a dit à la fille il était avec une fille je me trouve il était avec une fille là maintenant qu'il était ici il appelait mes camarades un jour il a dit à la fille il a dit à ma camarade que lui pas laisser la fille puisque c'est lui la dévigée la fille maintenant mon ma camarade est venu me dire oh oh thank you so much thank you j'adore les lionceaux j'adore les lionceaux thank you you are very good boy thank you you are very good you are beautiful girl je sais pas si c'est homme ou garçon mais c'est qu'un jour que dieu te bénisse oui ma chérie donc ma camarade est venu me dit je lui ai dit ah donc à cause de lui moi j'ai laissé mon ex que j'aimais beaucoup et puis maintenant lui il va me dit qu'il peut pas laisser son ex ok comme ça peut dire tu m'as pas parlé j'ai écouté mais depuis qu'il est parti là-bas je ne sais pas oui oui donc lui peut pas la laisser comme on utilise même aïkoulouna donc toutes les appels qu'il fait passent ici y a quelqu'un qui a écrit en commentaire le lion mais t'as envoyé le lion mais pourtant toi-même où tu es là tu peux envoyer ce lion là et que le lion même là toi-même tu peux envoyer et que tu demandes les jaunes n'ont qu'envoyé le lion mais toi-même est-ce que tu peux pas envoyer aussi le lion lion c'est quoi pour mes caviar toi faut envoyer le lion faut montrer faut donner l'exemple si tu montes l'exemple tout de suite là ça va suivre tu dis on a encore envoyé le lion attends toi-même chat même tu n'as pas encore envoyé attends je vais bloquer celui qui a mis tête de mort là viens le bloquer voilà attends je vais bloquer celle là je sais pas pourquoi tu vas mettre ce genre de commentaires sur un live si c'est pas parce que tu as des intentions diabolique je te bloque tu vas les têtes de mort quelque part dans le bonjour qui a broyé tout tes ton gosier tu as dit à plaît d'ici jusqu'à vais te mouler c'est plaît seulement tellement que tout quoi gâté ça oui ma chérie ok ma coach donc actuellement tous tous ces appels qu'il faisait passer chez moi ici oui donc un jour il a envoyé son petit frère pour venir changer mon air je dis ok il a changé mais son messager passe ici quand il fait des messages ça vient avec moi ici donc moi je lis souvent quand je parle il met en parlable on fait une semaine deux semaines sans causer il ne m'écrit pas rien donc quand moi aussi je refuse de l'écrire ça peut dire qu'il se m'appelle que son grand frère il est là en aventure que je ne dois pas faire comme ça avec lui j'ai dit ok quand je l'écris aussi il me foutait sur moi donc je vais te demander comment je peux faire avec moi mais dis lui n'a pas le temps lui l'a sorti dans la salle de gyms faut pas jouer l'emmerder oh pourtant c'est lui l'a commencé oui mais ça c'est pas une relation ça ma chérie tu sais moi je donne conseil de relation amoureuse pas conseil d'amusement c'est que vous attendez un fait là c'est poudondon poudondon ou ben cache cache tu n'es pas encore tu n'es pas encore en couple hein tu es célibataire cherche un petit caillou ça c'est pas couple ça hein ma chérie comme j'avais déjà un enfant avec lui je ne sais pas comment j'allais ça c'est rien tu sais maman il a eu comme un enfant à mon papa ça c'est rien ça pas ça autre chose oui c'est garçon qui va garçon qui va t'arrêter devant toi tu dis oui il ne peut pas laisser mon ex parce que c'est moi il est déviégé mais lui la même la même tu vas faire quoi lui il va pas nous raconte garçon qui t'a dit ça tu le laisses tu dis ton maudia et puis tu gagnes lui il ne peut pas laisser son ex parce que c'est lui il a déviégé mais toi même quelqu'un t'a déviégé pourquoi la personne t'a laissé et puis c'est lui il ne peut pas laisser son ex foutaise oui coach c'est pour poser question oui ma chérie oui j'ai un problème bon je m'appelle Styrène je suis la Styrène sur tiktok bon je me bats depuis quelques années déjà pour l'amour avec mon copain Ira Ramsès une prochaine fois une prochaine fois aujourd'hui c'est pour poser question c'est pas les histoires de Maya l'abeille Tintin toi et ton Ramsès là ça commence à bien faire allo on a 8 millions bravo 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 la famille 8 millions on part pour les 9 millions je dis aujourd'hui vous devez faire maximum au-delà vous devez faire minimum 10 millions au-delà minimum 10 millions allo bon toi on te prend et puis tu enlèves tu coupes ton micro attends que j'enlève ça allo 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 ma chérie ça vous posez question allo 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 je vous posez question ok ma chérie toi qui es sur le téléphone tu patientes on va je vais prendre celle qui es sur tiktok s'il te plaît et je te reprends oui oui on t'écoute ta tiktok allo ma chérie je vous posez question oui oui alors moi je suis avec quelqu'un je ça fait bientôt un an on a eu un enfant et mais on a eu des problèmes ces derniers temps où on s'est battu même il y a eu la police tout ça et ils ont fait partie de la maison et après il est revenu bon on s'est reconcilié tout ça mais le problème c'est que j'ai pas l'impression qu'il a changé il me dit qu'il a changé sa famille me dit aussi qu'il a changé qu'il va progresser tout ça et vous mais c'est toujours j'ai l'impression que c'est toujours qu'il fait pas d'effort donc je sais pas si je dois rester avec ou si je dois me chercher que quoi on est ensemble bientôt ça va faire un an qu'on est ensemble oui on a une petite fille ensemble oui mais lui c'est quelqu'un les femmes l'aiment beaucoup au fait donc c'est tout le temps ça mais par rapport à ça il a changé mais j'ai l'impression qu'il grandit pas si c'est comme si c'est moi qui doit encore l'éduquer et puis éduquer notre fille vous voyez un peu le comportement des gamins qui veut pas évoluer qui pose tout sur mon épaule là vous voyez un peu ma contre quelqu'un genre il sait pas où sont ses chaussettes les trucs banal mais même le problème sérieux de la vie il sait pas il sait pas les prendre au sérieux et donc ça c'est ça me fatigue ma chérie il était comme ça puis tu allais faire enfin au début c'était pas comme ça bon si un gamin un homme qui est gamin dans la tête il est gamin dès le départ tu le sais donc on dit qu'on l'écoute l'aimait tellement que tu voyais pas tu es là pour le thé comme ça oui un peu comme ça il a toujours été gamin dans la tête tu as toujours vu ça mais c'est au début comme au début l'amour était trop tu faisais pas c'est maintenant tu vois pas non c'est toujours pareil à la crèche non non je suis avec mes enfants avec tes enfants donc tu m'as dit vous avez eu un enfant oui mais j'ai déjà eu un premier enfant de un peu plus grand ah d'accord ok oui ma chérie toi aussi quand même tu as vu dans le départ il est il m'a tue tu as eu ce qu'il y a enfin lui c'est compliqué hein ma pote c'est compliqué hein ah c'est compliqué ok mouko faut patienter quand toi même tu prends un enfant qui fait un biberon tu vas-tu mougou bien tu le prends et vous faites un enfant c'est un côté mougouli là ce moment qui était dans ta tête maintenant côté maintenant ouvre du tout ensemble tu supportes plus son côté enfant là mais quand il te prend et tu te prend pas le papa par là là tu ne veux même qu'il en fait toi même tu pas l'anglais barachette même il est enfant comme toi c'est mes ma chérie de toute façon tu l'as pris un biberon là continue de lui donner un biberon juste à ce que tu le sèvres hein ma chérie faut pas le laisser d'accord ma chérie vous faites attention hein d'accord ma chérie on parle c'est ça on vous dit toujours c'est pas seulement le mougouli qui compte c'est tout ce qu'il y a autour ma chérie on t'écoute allo oui 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 en fait la dernière fois vous avez dit au temps pour aller faire allo c'est pour faire témoin c'est quand là parce que moi j'ai une histoire à raconter là-bas ah on va faire ça on va faire ça la semaine peut-être lundi ou mardi c'est comment peut-être lundi ou mardi ah lundi ou mardi oui peut-être je vais vous tenir informé comme ça on va faire allo c'est pour faire témoignage d'accord d'accord bisous ça c'est tellement à faire âge d'accord d'accord bisous ma caviar oui c'était ça ok merci oui c'est une caviar sénégalaise naradef allo allo ça vous pose une question oui coach ok je t'écoute ma chérie oui coach en fait je suis avec avec mon mari ça fait six ans qu'on est ensemble mais je suis musulmane mais par contre mon mari on s'est marié à la mairie mais notre dans notre religion ne sont pas mariés mais il est parti se marier avec un autre musulman traditionnel mais par contre ma famille veut qu'il m'épouse en traditionnel mais il ne veut pas je ne sais pas pourquoi mais à la mer où on s'est mariés donc si je comprends bien toi tu es marié tu es marié légalement avec un monsieur mais vous êtes marié à la mairie mais il ne t'a pas marié de façon mariage coutumier là il n'a pas fait ça oui maintenant lui il s'est élevé il allait prendre une deuxième femme mais elle il a marié coutumièrement oui tes parents disent qu'eux ils ne reconnaissent pas le mariage à la mairie là eux pour reconnaître que tu es vraiment marié il faut que ce homme là te marie coutumièrement exactement vous avez combien d'enfants 2 vous êtes ensemble depuis combien d'années ça avait 6 ans ça fait 6 ans mais par contre sa deuxième femme là mon mari n'habite pas chez lui il fait pas sa vie avec il fait pas sa vie avec parce que c'est sa mère qui l'a forcé d'aller l'épouser oui donc c'est avec toi qu'il est tout le temps oui il fait ça avec moi et je sais tout on fait notre projet ensemble tout tout mais sa deuxième femme là quand elle demande quelque chose il dit c'est pas moi qui t'a épousé c'est ma mère qui t'a efforcé de t'épouser parce que on avait malentendu moi avec sa mère on avait du malentendu pour le direct a bloqué la famille le direct a bloqué on tapote la famille le direct a bloqué oui et puis ma belle mais on avait malentendu moi avec ma belle-mère puis du coup ma belle-mère voulait me montrer comme quoi son fils va se marier avec une nouvelle femme tout ça tout ça qui le mérite mais du coup mon mari est parti se marier avec mais il n'y a rien qu'il aime parce que parfois c'est toi qu'il aime avec toi qu'il partage tous avec toi il fait tout il va même pas dormir chez sa deuxième femme exactement ok c'est quoi ta question ma chérie et je voulais savoir ça sert à quoi de laisser marie une deuxième femme si tu l'aimes pas c'est pour ça que tu m'appelles et c'est moi je suis est-ce que je peux changer le monde non c'est pas ça non c'est pas ça parce que parfois parfois quand on se prend la tête il me dit ouais moi je vais chez ma femme tu m'énerves tout ça et puis moi je lui dis ben je sais quoi pour toi alors et puis il dit quoi il me répond pas il sort et puis il revient au milieu de la nuit donc c'est pas ta question ma chérie ma chérie c'est pas ta question ma question parce que non il y a des gens qui disent qu'il veut de papier non non il a il a ses papiers ma chérie laisse le commenter tu m'écoutes c'est quoi ta question j'ai un appel j'ai un appel coach ma chérie tu n'as pas de problème au revoir on a pas de problème elle veut juste distraire les gens elle veut montrer à sa rivale que c'est elle qu'on aime c'est tout elle c'est une rivalité elle est venue faire par sa rivale sa rivale me suit elle me suit c'est vrai que les deux me suivent donc elle maintenant elle est montée là c'est pour montrer à sa rivale que le monsieur ne l'aime pas ça sert à quoi d'être marié coutumérément si le monsieur t'aime pas c'est question elle a posé là c'est pas moi elle a posé c'est à sa rivale qui entend et regarder direct qu'elle a posé ses rivalités sont venus faire sur mon live je les connais je suis fatiguée allo 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 c'est pour poser question bonjour coach oui coach oui parle oui ok coach moi je suis au Bukinabé je vis au Bukina actuellement oui maintenant je vis avec mes parents mais malheureusement ma maman elle est décédée en 2018 mes condoléances ma chérie donc euh donc je 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 dois faire la classe tu es un homme mais tu as une femme je suis un homme je suis un homme ah tu es un homme oui oui donc je dois faire la classe je dois faire la classe de terminale cette année oui donc je vis avec mon papa et on était dans un village vu le problème de l'insécurité oui mon papa il a perdu la vie en avril dans le mois d'avril mes condoléances donc maintenant j'ai migré vers Ouaradougou pour chercher du travail pour pouvoir payer ma scolarité et arriver à une femme qui m'a prise en charge oui donc euh chaque matin j'arrose les fleurs je balaie la maison je lave les voitures et à un moment donné j'ai expliqué mon problème à la dame que vraiment je dois faire la terminale et que bon je suis bon dans mes études et je voulais continuer la dame m'a dit ok il n'y a pas de soucis à l'approche de la rentrée il va payer elle va payer mes frères de scolarité et je lui ai dit ok il n'y a pas de soucis maintenant un bon matin la dame m'appelle dans sa chambre et puis elle me dit maintenant que ma scolarité c'est combien j'ai dit première tranche c'est 75 000 et elle m'a donné des conditions que si moi je pouvais passer à l'acte avec elle elle allait me payer ma scolarité cash elle a quel âge la dame elle a quel âge c'est-à-dire elle allait quarantaine elle allait quarantaine et là oui oui toi tu es étudiant et là oui je suis élève je dois faire le bac d'abord et là elle me dit de passer à l'acte j'ai dit à la dame j'ai dit ah sincèrement dit il n'a pas bon il y a mendica allo 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 accoutes bonsoir oui c'est pour poser question ok parle bon euh ma coach c'est accident d'appel bon frère pardon parle vite si tu veux pas je prends quelqu'un d'autre il faut prendre quelqu'un d'autre ma coach oui ok c'est dans le dessin animé ici c'est un numéro on s'assoit dans la cour dans une cour quelque part là-bas pour parler de drawback et d'autofis attend vous avez faim allo allo oui bonjour ma coach vous avez question oui je t'écoute l'accouchement je suis je suis bisexuelle oui donc je suis avec une femme mariée depuis maintenant 4 ans 9 millions bravo il y a dit que ma famille là il y a dit que ma famille là il y a dit que ma famille là ma famille là quoi toi tu peux elle la famille cadia toi tu peux elle est champagne tu peux elle est qu'elle mp tu peux elle est distinguer la famille la plus champagne des réseaux sociaux la famille la plus caviar des réseaux sociaux la famille la plus crédible des réseaux sociaux la famille distinguer la famille qui n'est pas dans les hauts qui n'est pas dans les ha 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 la famille même s'est dit qu'ils sont la fructue tu as joué à cette famille là ha ha il y a eu mal en judyons oui ma chérie on t'écoute voilà donc ma coach la femme en question est une femme mariée qui sort avec un homme qui a les moyens je ne suis pas rentrée dans les détails mais elle et moi ça fait longtemps qu'on en somme il sait qu'elle a les moyens parce qu'elle a fait beaucoup de choses pour moi mais non faut savoir qu'à côté de ça moi j'avais mon petit chéri qui était sur le côté qui est ici mais qui n'est pas très fructueux oui maintenant quand je grâce à la femme quand elle me fait voyager parce que quand elle est sur Paris on se prend quand je vais sur Abidjan on se prend elle m'a fait voir genre business class et puis j'ai rencontré un homme politique dans l'avion un homme ce homme là ça fait un an que lui et moi on a des on sort on se gère mais la femme en question je lui ai dit ça mais je lui ai pas donné de détails sur la personne je lui ai pas dit c'est qui mais elle lui ai dit qu'il y a quelqu'un de très fructueux dans ma vie etc faut savoir que je suis tombée enceinte de mon gars qui est sur le côté la poivre là mais quand il expliquait à la dame la dame m'a dit mais hi que genre au lieu de donner la grossesse au gars qui se cherche là dit à l'homme politique là comme ça ton enfant sera bien etc donc elle m'a donné le conseil et tout et tout elle m'a dit ah qu'il faut de concentrer sur lui tout ça tout ça donc moi j'ai commencé à suivre ce conseil et puis elle libéré le petit qui était ici là lui il m'a dit que c'est hors de question d'élever l'enfant de quelqu'un d'autre l'homme politique maintenant m'a invité chez lui en famille au bled et puis quand je suis parti là-bas il a présenté il m'a présenté parce que moi je suis très jeune et puis lui âgé donc il m'a présenté comme ça sa nièce donc il a dit qu'il allait me prendre en charge et tout et tout et tout et tout et tout et ma coach il m'a dit qu'il allait me montrer à une dame qui allait s'occuper de moi ok c'est sa femme mais genre de fait comme si je suis appétit de façon façon ma coach c'est la femme là qui est sortie de la pièce la femme là est sortie de la pièce la femme là dit que si moi je ne quitte pas son mari elle va dire à son mari que l'enfant n'est pas de lui et puis moi et puis le gars va faire test d'ADN et puis il va me laisser oh moi j'ai déjà laissé mon gars celui qui pouvait mettre que c'était son enfant là il est déjà parti et puis pour tout gâter moi je peux je peux je peux menacer la femme aussi mais on va dire que j'ai peur parce que j'ai des vidéos d'elle même qu'elle est enceinte de son dernier enfant là j'ai des vidéos d'elle en temps de me lamper ici non parce que ça me fait mal ça me fait mal parce que ça me fait mal parce que on a dit 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 et puis je ça me fatigue moi j'ai fini de libérer le petit la personne c'est qu'il n'est pas dit qu'il a donné l'enfant et puis tu as géré la personne n'est plus là moi tu me mets dans le billet tu me dis oui les hommes comme ça la voici comment faut les prendre si tu lui dis que nan 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 il va te prendre bien et ton enfant sera il est mauvais géré il est mauvais là-bas je suis tôt donc ça m'a dit que ça m'a dit que je vais récapituler je vais récapituler pour que les cas bien puissent comprendre l'histoire oui ma vie à l'actuel bis a dit que tu aimes les hommes tu aimes les femmes donc tu avais ton petit ami tu avais ton petit ami poivre avec qui tu étais tranquille que tu aimais tu vivais ta petite relation avec et tu es tombé sur la femme d'un ministre voilà ça fait quatre ans qu'elle est mon sujet hein ça fait quatre ans qu'elle est mon sujet ça fait quatre ans que vous gérez tu sais qu'elle est mariée à un boss mais tu sais pas c'est qui au juste et puis il m'intéressait pas à ça tu t'intéressais pas à ça mais elle elle t'entretenait très bien même elle t'entretenait très bien elle a fait des choses vraiment tout ça là dans ta vie elle a pris ton pied elle a pris ton biais pour que tu voyages en business class et quand tu es monté dans l'avion là il y avait son mari qui est ministre qui était dans l'avion là non mais c'est au retour sur mon retour d'Abidjan il y a un an là je suis partie en business class maintenant c'est au retour son mari il venait en fait sur Paris donc le gars m'a vu dans l'avion et puis Joe il m'a dit que voilà 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 donc le gars il t'a vu dans l'avion il t'a kiffé vous avez commencé à sortir ensemble maintenant toi tu as dit à la femme là que tu sois avec un gars qui est ministre un monsieur qui est ministre et tout mais tu lui as pas dit le nom non non je suis pas rentré dans les détails maintenant quand tu as tombé enceinte tu as dit à ta petite amie là que tu es enceinte et elle t'as dit ah au lieu de donner la grossesse à ton gars poivre là faut donner aux politiciens là comme il est parce qu'elle est le monde est très proche comme ça l'avenir de ton enfant sera assuré voilà maintenant toi Mena dans quel coup tu t'es retrouvé chez le monsieur mais je comprends pas le monsieur m'a contacté et puis quand je suis pas en fait moi j'ai fait des allers-retours entre les deux pays donc quand je suis parti dernièrement le monsieur m'a dit que ah qu'il va me mettre dans une maison et tout pour que je sois bien parce que le monsieur même là lui-même il avait honte que son nom soit gâté donc il m'a dit qu'il va me prendre en charge parce que c'est que moi même financièrement je me gère donc dans la prise en charge il m'a présenté à deux de ces gars sur et puis il était avec une femme question donc il m'a dit si tu as besoin de quelque chose tu passes directement par cette femme là moi je lui ai dit que tu es ma nièce dame toute voilà donc maintenant toi tu dis toi aussi tu as des preuves comme quoi elle est elle est elle est le problème ma coach c'est que comme la femme est puissante j'ai peur qu'elle m'étardise l'accès au pays parce que je sais qu'elle peut le faire je sais qu'elle peut parce que quand je rentre comme ça elle passe directement par ceux qui passent en diplomate et tout et tout même quand elle vient il sait plus elle l'accompagne à ses rendez-vous là c'est une femme qui est puissante j'ai peur que si elle balance ça là je sais pas je sais pas ce qu'elle doit faire ma coach je sais pas bon mais quand je peux te dire dans l'histoire où il y a une femme puissante et un homme puissant là l'on peut rien faire ma chérie donc si elle te dit de laisser son gars à la faute mais loin du monsieur là ça va te faire du mal mais de récupérer l'autre la commande elle a dit que c'est pas pour lui ah mais ça va tu vas gérer mais depuis tu sois à la femme là tu as dû économiser beaucoup et puis le ministre non c'est pas une question d'argent si c'est question d'argent là je me j'aime bien mais c'est parce que j'aime bien non faut t'occuper faut t'occuper de l'enfant faut t'occuper de l'enfant faut t'occuper de l'enfant faut pas ils vont te créer ils vont te créer des problèmes ma chérie tu pourras plus aller au pays tu vas rester bloqué tu vas à la balle à cible tu fais du mal toi mais tu connais tu sais que la balle a un abus de pouvoir en afrique tu connais hein toi tu es un fan et qui en temps normal tu peux faire quoi s'il y a une chose toi tu peux dire quoi tu vois un peu le truc donc faut laisser ça ton déni tu vas t'occuper de ton déni peut-être que le monsieur un jour lui-même dans sa tête là-bas ça a tourné il va te recontacter pour pouvoir te donner jetons ou même t'aider je sais pas mais il faut le laisser il faut laisser ce couple là et puis je t'ai projeté je t'apprends je t'apprends que son mari sait qu'elle est elle est branchée donc la vidéo tu vas envoyer là ça va pas changer grand chose ah bon oui oui ma chérie oui toi aussi c'est ça mais pendant que le temps tu lui faisais quoi des dossiers pour que si c'est et puis ça lui fait quoi talent talent peut faire quoi des dangereuses une grossesse c'est pas vous dit que c'est pas vous dit que tu as un bangala pour la foudroyer on a dit que oui il y a quelque chose qui s'est mélangé mais son sont les c'est en quoi c'est une menace ça peut rien le faire le monsieur je vais te dire le monsieur il sait que sa femme est bi il sait que sa femme est double puce lui même la même la même la il est vicieux c'est un couple de vicieux mais c'est des gens puissants c'est des gens qui ont l'argent qui sont très puissants mais c'est un couple de vicieux les deux sont vicieux donc si tu as un studio monsieur là que sa femme est branchée ça va rien lui faire il est habitué les petites comptes-toi là elle en a plein elle en a plein ça fait un moment il gère ça il voit ça au chers ils sont habitués il y a des choses à voir le gars il est habitué c'est un couple ils sont arrivés à un niveau de fructue là même les deux sont ensemble mais ils se touchent plus chacun gère gère de son côté ça c'est rien moi je te dis faut rester dans ton coin faut rester dans ton coin ma chérie faut qu'il te donne les choses comme ça faut pas faut pas ils vont ils vont te garder hein ma chérie d'accord ma coach courage à toi courage à toi courage à toi tu connais même un niveau il y a un niveau de puissance un niveau de fructue un niveau de truc là c'est à dire les gens ils sont d'un autre délire ils sont d'un autre monde ils sont d'un autre monde ils sont d'un autre monde c'est qu'ils font là c'est que les couples font là si on te dit tu as dit mais c'est pas possible oh thank you thank you darling you are beautiful girl eux ils sont d'un autre délire ils sont mariés sur papier c'est tout sinon là chacun est dans son chacun est dans son valval chacun est dans son truc et puis ils sont là c'est tout ils vont te laisser encore la même c'est pourquoi c'est ça donc euh oui ma chérie ça vous pose une question là une yougos je sais pas dans quel coup ça demande est venu chez moi ici et puis mon téléphone téléphone là je l'ai éteint et puis j'ai oublié bonsoir ma coche oui ça pour poser question oui c'est pour poser question mais d'abord je veux te dire ah ma chérie parle d'abord t'es belle d'abord avant que je pose la question bon en fait je voulais poser une question oui moi mon mari il aime trop regarder les femmes je fais comment mais ton mari tu voulais qu'il regarde qui oui un homme c'est un homme un homme qui regarde les femmes c'est normal il n'a rien regardé qui toi même tu regardes pas les hommes oui mais il y a un degré de regarder quand même oui mais c'est passé tu regardes pour lui là que tu penses que le degré élevé sinon toi même ton regard même quand tu vas sur les choses snap tu vas sur instagram les tablettes au chocolat là tu zooms tu zooms la photo là pour voir les tablettes c'est combien de temps le niveau de tablette tu sais ma chérie on se connait hein on se connait donc euh si il regarde les femmes il les regarde ça fait quoi il n'a qu'à les regarder en fait il aime regarder il aime regarder il aime parler et puis pour lui il dit que c'est un passe temps c'est pas important ça compte pas oh ça peut arriver tu sais les hommes d'aujourd'hui là ils regardent hein ils regardent si ils regardent toi aussi ils regardent et puis c'est tout tu continues notre foyer ça c'est pas trop ma coach moi je voulais que tu me donnes un conseil parce que moi je t'ai dit mon mari on n'est pas encore mari mais bientôt bientôt le mariage je dois faire comment comme solution en fait tu me proposes quoi c'est une relation couchage de relation couchage tu me parles on a jamais couché en fait c'est fiançailles c'est officiel mais écoute mais si tu me suis oh on a 10 millions on a 10 millions on a 10 millions on a 10 millions 10 millions on a 10 millions oui ça c'est la famille ça c'est la famille champagne ça c'est la famille distinguée ça c'est la famille KELMP il n'y a pas l'homme pour cette famille si il y a l'homme c'est que c'est génie ah oui on te parle de caviar tu dis quoi on te parle de champagne tu dis quoi on te parle de KELMP tu dis quoi on te parle de KELMP tu dis quoi toi aussi moi je te suis depuis tout depuis toujours et j'ai confiance à ta réponse en fait ma chérie s'il te plaît s'il te plaît si tu me suis tu dois comprendre que moi les relations où on ne m'ouvre pas je n'ai pas trop de conseil à donner dessus moi en relation relation avec Mougoula c'est pas mon domaine mais madame c'est après 5 ans non ma chérie mais en plus bon nous en fait on a une culture différente on ne fait pas en fait avant le mariage quand tu sais que tu as une culture et que tu respectes ta culture et que tu sais que c'est après le mariage tu dois Mougoula quand tu as conseil à demander là tu t'as demandé aux gens de la culture c'est vous qui êtes dans votre monde sinon moi dans mon monde là quand j'entends couple c'est que vous avez dit à Mougou c'est là là je peux donner conseil mais moi j'adore ton monde à toi c'est à cause de ça je suis là oui mais ton monde mon monde tu l'adore le jour où tu vas Mougou tu seras plus dans mon monde hein ma chérie oui le Mougou là tu fais partie du monde mais tu n'es pas encore au stade où tu vas poser question donc toi tu es au stade où tu regardes le live tu tapotes tu vois un peu le truc mais le jour toi tu vas poser question c'est que vous êtes marié enfin comme c'est ta culture que je respecte c'est que vous êtes marié vous avez Mougou maintenant et puis s'il y a quelque chose qui va pas tu viens me demander là je pourrai te répondre hein ma chérie oui merci au revoir le téléphone n'était éteint depuis là le téléphone n'était éteint depuis et puis j'ai oublié donc là là les cavia sont en appelé pour dire mais la femme là elle a éteint le téléphone là pourquoi ah je savais le téléphone n'était allumé elle vient d'allumer qu'elle savait allo allo vous m'entendez ? allo ma coach ça peut poser question ? oui ça peut poser question parle ma chérie oui ma coach en fait moi ma chérie s'il te plaît ouvre ton rosier ouvre ton rosier s'il te plaît ouvre ton rosier oui ma coach donc je dis j'étais avec un homme oui en début de relation il m'a dit qu'il avait des problèmes administratifs oui donc il a décidé il a fait simplement de renouvellement on lui donne des nécessités sans autorisation de travail mais donc il travaille mais pas comme il veut oui donc il m'a dit que voilà il voulait faire me prévenir mais que je n'ai pas pensé qu'il va compter sur moi financièrement donc j'ai accepté je lui ai dit ok on va voir comment ça va se passer tu as accepté quoi ? tu as accepté quoi ? qu'on continue la relation mais continuer la relation pour rapport à quoi ? pourquoi la relation a été arrêtée ? non en fait je dis qu'en début de relation ma chérie ma chérie faut ouvrir ton rosier ma chérie faut ouvrir ton rosier tu as mis le haut pas l'enlève le haut pas l'heure ma chérie hein ? allo ? oui coach oui tu m'entends ? oui oui donc je dis au début de relation il m'a dit il m'a exposé ses problèmes administratifs et financiers il m'a dit qu'il n'allait pas compter sur moi mais qu'il préférait me prévenir oui donc comme j'ai vu que c'était une personne battante vraiment qui se battait pour s'en sortir j'ai dit ok on va voir comment ça va se passer oui donc on a continué la relation ça se passait bien vraiment il me respectait j'étais comblée d'amour un jour je prends son téléphone je vois des messages avec des multitudes de femmes des messages où il parle de de SEI et tout des trucs comme ça je suis tombée à l'inverse pas compris comment la personne qui disait qui me montrait qui m'aimait là pouvait avoir ce genre de message en son téléphone donc je le confronte mais S mais S S E I là ça veut rien dire S E I S oui c'est S E I pourquoi tu dis S E I ma chérie ? tu n'es pas en train de parler ma chérie tu sais je ne suis pas une anglophone je suis quand même francophone même si je suis handicapé en anglais mais en français quand même ça va tu ne vas pas me dire S E I mon cerveau en train de tourner mais S E I ça va dire non c'est S E I oui voilà comme on a dit ce qui peut voilà donc voilà il a commencé à me supplier me demander pardon que oui que c'est à cause de sa situation qu'il parle à ce qu'il a donc malgré ça là je lui ai pardonné j'ai décidé de continuer mais je n'avais pas oublié ça donc à chaque fois je faisais des crises par rapport à ça donc avec sa main il avait dit que la langue il représentait ses parents et tout ça mais ma chérie c'est quoi ta question ? c'est quoi ta question ? oui oui ma coach je suis en train d'expliquer non non ma chérie je comprends un peu oui maintenant c'est quoi ta question ? il faut arriver vers la fin pardon ma puce oui donc à force de faire des crises un jour je l'ai tellement insulté qu'il a commencé à changer le lendemain c'était comme s'il était devenu une autre personne donc il m'a dit que on n'a qu'à prendre le distance et que voilà chacun allait réfléchir donc dans ça là il me dit que oui que lui il doit évoluer dans sa vie donc qu'il va devoir aller se marier et donc nous deux ça n'a qu'à se terminer donc moi ma question là je ne comprends pas au fait comment une personne qui me montrait autant d'amour peut changer du jour au lendemain je ne comprends pas en fait donc qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça ? ok ma chérie si je bon dans ce que tu m'as expliqué je comprends juste que bon c'est vrai que tu as envie de vivre ton amour sauf que en fait c'est comme si tu arrivais dans un pays que tu étais aveugle et que bon au lieu de de te trouver quelqu'un qui voit clair pour te guider tu prenais quelqu'un aussi qui est aveugle comme toi et vous deux en fait vous allez tomber dans un trou parce que deux aveugles qui se suivent ça va être chaud voilà c'est pour te dire que le mec il est arrivé il n'a pas s'éclate et tout c'est vrai il se débrouille un peu de gauche à droite mais c'est pas quelqu'un qui est stable tu vois et il faut qu'il laisse un clata et toi tu peux pas le clat parce que si ça se trouve peut-être tu as un an ou tu as 10 ans ou peut-être même tu n'as pas d'éclate tu vois donc il va pas c'est pas amour en europe ici on mange pas c'est pas amour on mange quand on n'a pas encore t'éclater tu ne mange pas amour c'est ça voilà écoute je ne peux pas venir en France je n'ai pas m'éclater j'ai mangé amour à par mou j'ai mangé aussi je ne peux pas m'éclater dans le gars maintenant il est avec toi maintenant t'as cherché au moins une go qui va donner les clats c'est ça c'est ça maintenant c'est à toi est-ce que toi tu es prête à supporter ça si tu es prête à supporter tu supportes maintenant si tu ne peux pas supporter tu pars mais le gars il est dans sa logique il entrain il faut qu'il ait cette plate à ma chérie il faut qu'il y a on est d'un pays à la réalité c'est ça oui mais le truc c'est que moi ce que je comprends pas c'est que tout au long de notre relation il ne m'a pas montré ça il m'a pas montré ma chérie ma chérie il t'a pas montré ça tu vas pas être un gars un gars qui n'a pas de clata qui est avec toi toi même peut-être tu n'as pas que la tombe ton clata tu es là ça peut pas l'aider il peut pas s'asseoir tous les matins écoute ma chérie il peut pas s'asseoir tous les matins te regarder pour dire chérie je vais trouver un gars pour avoir clata le soir avant de te mougou chérie je t'avais dit que je cherchais un gars pour les clata bon je ne sais pas donc tu voulais qu'il te dise ça tous les jours pour que tu comprennes que c'est sa réalité il devait le faire ou bien c'est quoi c'est une évidence ma chérie c'est une évidence quand tu sois avec un gars quand tu sois avec un gars qui vient d'arriver ou mais qui est là depuis qui n'a pas de clata tu dois savoir toi la femme que obligé comme tu ne peux pas l'aider obligé il va trouver un autre mousseau pour avoir ses clata ça c'est une évidence en fait il y a rien de choquant en fait coach ce que moi je comprends pas c'est que lui il me dit tout temps de mariage une semaine avant même qu'il me dit ça là il me parlait encore de mariage donc on comment que il va te marier quand il le ras s'éclata il va te marier il te parle du mariage mais dans le mariage si tu le mariage est en train de te dire là il t'a pas dit le temps c'est toi qui est en train de le mariage il t'a dit il va te marier là c'est toi qui est en train de mettre le mariage là dans 3 mois sinon quand il dit je vais te marier c'est dans 2 ans 3 ans il n'a pas encore défini le temps c'est pour ça mais comme toi tu es pressé tu précipites le temps sinon il te parle d'un futur lointain toi tu veux un futur très proche en tant que tu connais la réalité du monsieur vous allez vous marier vous deux vous êtes aveugle le mariage se va se faire comment ici en France vous allez faire comment ici en France franchement ma chérie franchement ma chérie ah en tout cas là tu veux aussi au revoir ma chérie tu veux plus ma chérie pardon ça devient causerie au revoir là ça devient causerie là s'il te plaît ça devient causerie ça ne m'arrange pas allo ? allo ? allo ? allo ? allo ? allo coach ? ça peut poser une question ? coach ma rivale qui vient de monter là ma rivale qui est venue dire que moi on m'a doté elle on l'a mariée là je suis venue la répondre allo school oh non ! je vous avais dit je vous avais dit que celle qui a appelée qui a dit, mais une femme, à quoi ça sert de doter une femme si on ne l'aime pas ? Je vous ai dit que c'est un message qu'elle a envoyé à sa rivale. Et sa rivale a fait là. Si elle est là-bas, il faut la dire qu'elle ment. Je suis avec son mari actuellement. Comme elle dit, elle est mariée à la mer. Moi, je ne suis pas mariée à la mer, mais mon mari m'aime. Hey ! Tu as compris ? Oui. Ma chérie, tu vas lui là. Continue, ma chérie. Tu vas lui là. Elle a la menteuse, là. Menteuse. Je veux lui mourir au matin, midi, soir. Tu ne vas pas le voir. Ça fait une semaine qu'il ne va pas là-bas, coach. Ça fait une semaine qu'il ne va pas là-bas. La fille, elle ne le voit pas. Au revoir. Ah ! Ah ! Ma chérie, ma chérie, ma chérie. Ah ! Elle l'a coupée. Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Barachette, 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 man about. Thank you for mine. Thank you for mine. And beautiful. En ferrage, même qu'on aime là, c'est ça qui vient de se faire là. En ferrage qu'on aime là. Laissez-nous les caviards, en ferrage qu'on aime là. C'est ce qu'on vient de faire. Je vous avais dit, la famille, je connais mes caviards. Je connais mes caviards. Je vous avais dit que c'était un message qu'elle envoya sa rivale. Sa rivale, maintenant, a répondu. Ah non ! Mais cette histoire est guéguestique. Cette histoire, je ne sais pas, j'ai envie même de rappeler les deux filles là pour leur demander plus de détails. Tellement que je suis affairée. Bon, elle est un café. Bon, la famille, c'est bon pour aujourd'hui. C'est bon pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Vous êtes trop affairée aussi. Vous êtes trop affairée aussi. Donc, votre affairage aussi ne finit pas. C'est bon pour aujourd'hui. De la famille, merci en tout cas à tous, 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 tous mes caviards. Merci à la team. Voilà, pour tous ceux, pour tous ceux, pour tous ceux qui souhaitent réaliser en Côte d'Ivoire, pour tous ceux qui souhaitent acheter une maison, un terrain, quoi que ce soit en Côte d'Ivoire, il y a des villas basses au niveau de Benjaville. Merci de rentrer en contact, quelle que soit votre situation géographique, que tu sois au Canada, que tu sois en Europe, en Amérique, en Afrique, partout où tu veux. Si tu as envie d'investir en Côte d'Ivoire, rentre en contact avec la société immobilière, qui qui décoe ton team immobilière, une société fiable. Moi-même, j'ai mes terrains, j'ai mes maisons là-bas. Donc, c'est très fiable. Vous rentrez sur le site, vous allez sur le site de Kiki Deco Tontine Immobilière, www.kikideco.com. Vous allez avoir toutes les informations là-bas, et vous pourrez vraiment, il y a même le numéro là-bas, vous allez prendre le numéro, rentrer en contact avec elle sur WhatsApp, et vous allez avoir plus d'informations. Merci à tous ceux, merci à vous qui avez envoyé des cadeaux, merci pour vos cadeaux, que Dieu vous le rende au centuple, que Dieu vous bénisse, le cœur que vous avez pris pour m'envoyer des cadeaux, que Dieu ait ce même cœur pour vous bénir dans votre vie. Je dis un grand merci à ma team, je dis un grand merci à mes caviards, je dis un grand merci à mes Kélimpés, je dis un grand merci à ma famille, oui, cette famille-là qui est avec moi, cette famille qui me soutient, cette famille qui, c'est dit même quand c'est comment, comment, elle est là, elle dit coach, on est là, on est là, on est avec toi, merci à vous, vous ne m'avez jamais déçu, vous ne me déceivez jamais, depuis combien d'années on est là, on continue l'aventure, une très belle aventure, merci, en tout cas, merci d'avoir tapoté au maximum, merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct, je vous aime, et on est ensemble, bisous, ciao, ciao, ciao.